Mes chers collègues, nous examinons ce matin les propositions de loi relevant de la commission des lois inscrites à l'ordre du jour de la journée réservée au groupe Rassemblement National le jeudi 31 octobre prochain en séance. Examen de la proposition de loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public. Madame la rapporteure Edwige Diaz, ensuite nous examinerons la proposition de loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public. Nous examinons, nous allons vous entendre, pardon Madame la rapporteure, immédiatement, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui au nom du groupe Rassemblement National notre proposition de loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers qui constituent une menace grave pour l'ordre public. Elle sera examinée dans le cadre de notre niche parlementaire du 31 octobre prochain. La philosophie qui anime ce texte est largement plébiscitée par les Français. 85% d'entre eux sont favorables à l'expulsion des délinquants étrangers et criminels après avoir purgé leur peine de prison sur le territoire national. Toutes les auditions que j'ai pu mener avec l'appui avisé des administratrices que je tiens à saluer confirment le caractère injustifiable de la situation. Les étrangers sont à la source d'une part considérable de la délinquance et de la criminalité et le droit actuel comprend beaucoup trop d'obstacles en vue de leur expulsion. Pendant que le cortège de personnes agressées, violées ou tuées par des étrangers sous OQTF, parfois récidivistes ou multirécidivistes, est en train de s'étendre, le droit français est méprisé et nos compatriotes sont les premières victimes de ce carnage quotidien permis par un droit trop contraignant et impraticable. Avec l'enchevêtrement des régimes d'exception et des catégories protégées, avec l'empilement des exceptions aux exceptions et le manque de volonté politique en matière diplomatique, seulement 5 à 10% des OQTF sont exécutés. Les associations dites humanitaires sont devenues des machines à fabriquer des recours. Et au final, c'est l'impunité qui règne et les Français subissent une barbarie croissante sans être protégés par le droit actuel. Comme la politique doit partir des faits, permettez-moi de vous les exposer. Alors qu'ils composent 8% de la population du territoire, les étrangers constituent 20% du total des individus mis en cause par les forces de l'ordre. Et ils sont 14% des mises en cause pour violences sexuelles, 15% pour escroqueries, 20% pour strafics de stupéfiants, 30% pour vols sans violences et 30% pour vols violents avec armes. Je continue. 35% pour vols d'accessoires de véhicules et 37% pour cambriolages de logements. Et dans les transports en commun d'Île-de-France, 63% des violences sexuelles sont commises par des étrangers. Dans un état de droit qui se respecte, c'est-à-dire où la primauté du droit est assurée, une situation aussi désastreuse qu'anti-juridique ne se produirait pas. Alors que la France est présentée comme le pays des droits de l'homme, notre pays permet que des étrangers notoirement violents, condamnés par la justice de façon définitive, se promènent en toute liberté dans notre pays et y multiplient les infractions quand il ne s'agit pas d'abominations qui brisent des vies, ainsi que j'ai pu l'entendre lors des auditions de Mme Claire Géronimi et de Mme Catherine Bargue, dont je salue le courage et la détermination. Ainsi, les travaux préparatoires ont permis de dresser une série d'observations. Tout d'abord, il est évident qu'une humble proposition de loi comme celle-ci, que j'ai l'honneur de défendre, ne résoudra pas toute la problématique, fruit de décennies de laxisme et d'inertie politique. Si nous proposons par ce texte de rendre systématique l'expulsion d'un étranger notamment condamné pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et de lever un certain nombre d'obstacles à l'expulsion qui ne nous paraissent pas justifiables, nous maintenons qu'une révision de la Constitution est nécessaire dans la droite ligne du programme porté par Marine Le Pen. Nous avons également constaté que la situation n'est absolument pas sous contrôle. Les centres d'hébergement d'urgence ne sont pas informés de l'identité réelle des personnes accueillies et ignorent la présence de délinquants dans leurs locaux. Les directions des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ne sont manifestement pas prévenues des antécédents judiciaires des étrangers qu'elles accompagnent. La police aux frontières ne dispose pas suffisamment de moyens pour mener à bien ces missions. Certaines associations dites humanitaires empêchent l'application du droit. Elles agissent donc comme des milices agissant contre l'État et contre les Français. Enfin, le droit des procédures d'éloignement est illisible et insaisissable pour de nombreuses préfectures comme pour les juridictions administratives ou judiciaires. Face à toutes ces défaillances, le Rassemblement national porte une ligne claire. Tout étranger, qui constitue une menace grave pour l'ordre public, doit passer de la prison à l'expulsion sans passer par la case libération. C'est une demande très forte de la part des Français et un impératif de justice contre tous ces drames. Ces drames qui sont évitables. La France ne doit pas devenir un boulevard à marche blanche pour tous ces innocents, sacrifiés sur l'autel de la soumission et de la passivité de l'État. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Nous allons passer à l'expression des orateurs pour chacun des groupes. Monsieur Brian Masson pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Il existe un pays dans lequel un étranger se voit offrir l'hospitalité, les soins gratuits, l'éducation de ses enfants et parfois même l'hébergement. Il existe un pays dans lequel ce même étranger, s'il commet les pires délits ou crimes lourds, peut faire l'objet d'une peine aménagée, d'une remise de peine ou encore ne jamais mettre les pieds en prison. Il existe un pays dans lequel cet étranger, après avoir récidivé X fois, va même être invité par l'administration à rester dans le pays pour préserver ses libertés fondamentales. Chers collègues, ce pays, c'est le nôtre. Depuis une cinquantaine d'années, les gouvernements successifs ont empilé les dispositifs de protection des droits des étrangers, feignant de ne pas voir le lien entre immigration et insécurité. Ainsi, plutôt que d'endiguer l'insécurité galopante, inséparable de l'immigration de masse, l'État a bâti une forteresse administrative visant à protéger les étrangers de l'expulsion, quel que soit leur degré de dangerosité. Ce fonctionnement, plutôt que d'assimiler les populations immigrées, a créé chez certains un véritable sentiment de toute puissance, voire de défiance à l'égard de tous les symboles de la République. Face à ce constat chiffré et avéré, le groupe Rassemblement National, plus qu'aucun autre groupe, a l'intention d'en finir avec cette spirale de la violence étrangère. Alors, compte tenu de la dangerosité des propositions des députés d'excrême gauche en la matière, de l'inexistence de mesures de la part des macronistes et de l'insincérité des effets de manche des députés LR, c'est au groupe Rassemblement National de proposer du changement aux Français, qui sont 84% à souhaiter l'expulsion des criminels et délinquants étrangers. Nous souhaitons, avec le groupe Rassemblement National, rendre à la France un peu de bon sens dans la réponse de l'État face aux auteurs de délits et de crimes. Pour rappel, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports franciliens sont le fait d'étrangers. Cette proportion des étrangers dans les auteurs de crimes ou délits se décline à l'infini dans tous les territoires et tous les types de délits et de crimes. C'est aussi vrai que nos prisons sont peuplées à hauteur de 25% par des étrangers, soit à minima plus de 15 000 personnes. Ces 15 000 étrangers qui saturent nos prisons doivent être expulsés pour accomplir le double objectif de rendre de la sécurité aux Français et de libérer des places de prison. Ces chiffres sont hélas corroborés par des affaires dont les Français se souviennent. Je pense à l'assassinat de Philippines, mais encore à celui de la petite Lola. Il faut être aveuglé par l'idéologie pour ne pas tirer les conséquences de cette immigration anarchique qui est un facteur aggravant de la délinquance. Croyez-moi, les Français, eux, sont loin d'être aveugles. Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement National propose d'assouplir les conditions d'expulsion des étrangers, constituant une menace grave pour l'ordre public. Ce texte devrait faire l'objet d'une large approbation de la part des députés de cette commission, car il est indispensable pour rétablir l'ordre dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vincent Corp pour le groupe Rassemblement pour la République pour 4 minutes. Merci, M. le Président. Mme la rapporteure, chers collègues, désolé de vous décevoir, mais il n'y aura pas de grande unanimité sur ce texte. Je lève le suspens dans la proposition de loi de deux articles que vous nous présentez, et c'est déjà suffisant, que nous examinons aujourd'hui, vise à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers, dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, et ce, y compris les mineurs. Dès l'exposé des motifs, cette proposition témoigne donc d'une conception excessive et mensongère et de solutions inhumaines en matière d'immigration, comme vous nous y avez longtemps habitués. Rappelons en quelques mots, chers collègues, l'état du droit en matière d'expulsion. L'expulsion d'un étranger qui porterait atteinte à l'ordre public est une faculté de l'administration, non une obligation. Cette faculté n'est possible que sous certaines conditions, relatives aux circonstances de la présence de l'étranger sur le territoire, comme le fait de justifier d'une résidence habituelle en France depuis une longue période, la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur résident en France, ou encore la nécessité d'une prise en charge médicale en France au regard du système de santé du pays de renvoi. Les articles 131-2 et 3 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile rendent possible l'expulsion d'un étranger condamné pour un délit et un crime puni de trois ans d'emprisonnement ou plus, sans considérer les circonstances de sa présence en France. Enfin, le 631-4 prévoit le principe de non-expulsion d'un étranger mineur. Et que prévoit le texte que nous étudions ? Il vise tout simplement la réécriture des articles 131-1 et 2, ainsi que le 252-1, et la suppression des articles 631-3 et 4 et 252-2 du même Code. A quelle fin ? Eh bien, pour rendre automatique l'expulsion d'un étranger, tant en situation régulière qu'irrégulière, et ce, même s'il est ressortissant d'un état de lieu, qui aurait été définitivement condamné pour la commission d'une infraction passible de trois ans d'emprisonnement, afin de supprimer l'appréciation par l'administration des circonstances relatives à la présence de l'étranger en France pour le prononcer d'une décision d'expulsion et pour rendre possible l'expulsion d'un étranger mineur de 16 ans ou plus. Avec la proposition de loi du Rassemblement national, un étranger définitivement condamné pour une infraction passible de trois ans de prison ou plus serait donc automatiquement expulsé. L'administration perdrait toute possibilité d'évaluer de façon individuelle chaque situation pour décider de recourir ou non à une expulsion, et l'expulsion d'un mineur de 16 ans ou plus serait rendue possible. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 août 1993, a rappelé que la législation en matière d'expulsion devait respecter le droit à une vie familiale normale, principe reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle, et compris à l'article 8 de la CEDH. CEDH, qui, en tant que juridiction, a également estimé que la gravité de l'infraction n'est qu'un des critères à considérer pour justifier l'expulsion d'un étranger, et que les circonstances familiales, tels que la situation des enfants, que nous ne pouvons ignorer, et des époux devaient être pris en compte. Dans sa décision du 4 octobre 2019, le Conseil constitutionnel a rappelé également que les mineurs présents sur le territoire national doivent bénéficier de la protection légale attachée à leur âge. Par son seul article 1er, le Rassemblement national nous propose donc des dispositions potentiellement inconstitutionnelles et inconventionnelles, et à la faiblesse juridique se double une faiblesse opérationnelle dans la prétendue lutte contre l'immigration illégale, puisque l'expulsion d'un étranger condamné est aujourd'hui déjà largement possible et pratiquée. Par conséquent, le groupe Ensemble pour la République estime que de tels dispositifs ne résoudraient en rien les problèmes liés à l'immigration dans notre pays. Notre priorité est et demeure celle d'une meilleure maîtrise de nos frontières. C'est la raison pour laquelle nous appelons surtout de nos voeux la mise en œuvre du Pacte européen sur la migration et l'asile. Nous voilà donc à nouveau devant une proposition de loi démagogique et inefficace du Rassemblement national, et sans surprise, le groupe EPR votera contre ce texte. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, je n'ai pas l'orateur du groupe. Ce sera moi, M. le Président. Allez-y, je vous en prie. M. le Président, chers collègues, je ne surprendrai personne à mon tour en annonçant que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale s'opposera à l'adoption de cette proposition de loi, comme de toutes les autres du Rassemblement national. Je pourrais vous expliquer que c'est un principe politique fondamental pour nous, celui de s'opposer au projet xénophobe d'un parti d'extrême droite, dont la discussion hier soir sur la mission immigration du PLF, cette PPL ce matin, sont la parfaite illustration. Mais je préfère vous expliquer ce matin pourquoi votre texte est à la fois dangereux, démagogue et inutile. Dangereux d'abord, votre proposition de loi vise, comme le laisse croire, son titre mensonger à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers présentant une menace grave pour l'ordre public. Mais au lieu d'assouplissement, vous instaurez de fait et de droit une obligation d'expulsion qui ne donne aucune marge d'appréciation à l'administration, aucune prise en compte de sa situation et de l'individu. En lieu et place de menace grave pour l'ordre public, vous proposez que toute infraction pour tout étranger, y compris établie de manière régulière et de longue date en France, puissent être passibles d'une peine d'au moins de 3 ans de prison et je dis bien passibles et non prononcés, rendent l'expulsion obligatoire, comme je disais précédemment. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de ne pas porter assistance à personne d'anger, 5 ans d'emprisonnement, un vol dans un supermarché, 3 ans d'emprisonnement, voilà les graves menaces à l'ordre public qui justifieraient, selon vous, l'expulsion automatique. Heureusement que vous êtes là pour notre pays. Démagogue, ensuite. Démagogue, car les articles du CZA que vous entendez amender ont déjà été modifiés par la loi immigration en janvier 2024, il y a seulement 9 mois. Vous devriez savoir, chers collègues, que changer sans cesse la loi affaiblit son exécution. Nous savons aussi qu'avant de prendre de nouvelles dispositions, il faut évaluer les précédentes. Bref, que le rôle d'un député n'est pas de faire de la communication à partir des faits divers, mais de chercher à régler les problèmes concrets de nos concitoyens, se confronter au réel, sans mensonge, sans ignorance et sans peur. Vous avez choisi l'ignorance et la peur pour gouverner votre action. Nous préférons la raison. Inutile, enfin. Inutile parce que l'exécution des expulsions est en réalité tributaire de la coopération des pays de renvoi. Inutile, car votre proposition de loi est contraire, comme cela a été dit à l'instant à la Déclaration des Réusses du Citoyens, à notre Constitution, aux conventions internationales que la France a ratifiées, en un mot, au contraire, à notre État de droit. En réalité, chers collègues, vous ne devriez pas gaspiller le temps de votre niche parlementaire pour traiter de sujets qui feront peut-être l'objet d'un prochain projet de loi du ministre de l'Intérieur. Depuis les bancs de la gauche et en regardant vers d'autres bancs, nous espérons que nous trouverons à nos côtés suffisamment de républicains pour valoriser la chance qu'est l'immigration dans notre pays et ne pas laisser le gouvernement faire croire que, sans les étrangers, tout irait mieux en France. En matière d'étrangers criminels, un autre chemin est possible. Il nécessite de quitter une ridicule politique du chiffre qui fait de la France l'un des pays européens expulsant le plus, tout en ayant un des taux d'exécution des EQTF les plus faibles. Merci. Je vous remercie. La parole est à Éric Pogé pour le groupe de droite républicaine. Merci, M. le Président. Chers collègues, le 23 novembre 2022, ici même, j'ai eu l'honneur de défendre la proposition de loi numéro 354 qui s'intitulait « Visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public » déposée par notre famille politique de la droite républicaine. Deux ans plus tard, nous sommes de nouveau réunis au sein de cette commission pour étudier la proposition de loi numéro 409 du Rassemblement national portant exactement le même titre, bien qu'elle ne vise pas tout à fait les mêmes objectifs. Si la droite républicaine souhaite depuis longtemps faciliter l'expulsion des étrangers pouvant représenter une menace grave pour les Français, il n'en demeure pas moins que nous devons le faire avec raison gardée pour éviter une censure globale de nos avancées légistiques par le Conseil constitutionnel. À peine de nullité, ce texte ne peut donc s'apparenter un réquisitoire à charge contre les étrangers mais doit plutôt s'envisager comme un mémoire en défense qui permettra de protéger efficacement les Français auxquels nous devons la sécurité. D'ailleurs, c'est sans polémique, mais avec le sérieux pragmatisme indispensable à la conduite d'une politique migratoire efficace que le ministre de l'Intérieur vient d'expulser le fils de Ben Laden et d'approcher la circulaire valse qui permettait de régulariser les clandestins depuis plus de dix ans. Mes chers collègues, si cette proposition de loi va dans le bon sens pour la droite républicaine, notamment concernant les étrangers majeurs dont elle reprend les avancées proposées par notre groupe en 2022, elle comporte aussi certaines mesures d'éloignement des mineurs présentant un risque d'inconstitutionnalité qui peut finalement mener à la censure globale de ce texte. Pour autant, nous souhaitons continuer de supprimer les protections permettant d'éviter l'éloignement des étrangers majeurs protégés constituant une menace grave pour notre pays et nos concitoyens car ils représentent déjà une véritable bombe à retardement. Bien qu'imparfait, le groupe de la droite républicaine votera donc ce texte, reprenant largement les mesures portées par notre famille politique depuis plusieurs années. Enfin, chers collègues, vous l'aurez compris, comme nulle polémique ne vaut l'action politique, gardons la règle simple de l'efficacité comme principe cardinal de notre politique migratoire car il en va de sa réussite, mais surtout de notre sécurité et de la crédibilité de la France. Tel sera d'ailleurs le sens du projet de loi sur l'immigration actuellement en préparation par le ministre de l'Intérieur Bruno Rotaillot qui, je l'espère, sera largement soutenu par les membres de notre commission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Léa Balagel-Mariqui. Merci, M. le Président. Mme la rapporteure, chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner une proposition de loi inscrite dans la journée d'initiative parlementaire du Rassemblement national. Nous aurions pu penser à un travail sérieux, documenté, innovant, pour répondre aux besoins du pays. Eh bien non, vous tombez dans vos propres pièges, ceux de la facilité, de l'étroitesse de vue et de l'incantation. Il ne suffit pas de répéter à l'envie expulsion pour que nos concitoyens soient en sécurité un peu de sérieux. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour examiner une proposition de loi qui coche toutes les cases de la fraude législative. Tout d'abord parce qu'il y a une inspiration clairement xénophobe dans votre proposition de loi. On souffre déjà beaucoup en lisant les premières lignes de l'exposé des motifs et encore plus en vous écoutant. Les étrangers y sont tantôt décrits sous les traits de personnes inadaptées à la société française, tantôt ceux de délinquants commettant des pires crimes et délits. En réalité, vous rêvez d'éliminer du corps social celles et ceux qui ne vous ressemblent pas. Et tous les moyens sont bons, y compris ceux de bâtir un texte bâti, y compris celui de créer un texte bâti sur des mensonges. Le plus gros mensonge est en effet dans ce texte. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de laxisme en matière d'expulsion. Les préfets ne se censurent pas, ils expulsent dès qu'ils en ont l'occasion et plutôt en cadence, comme le démontrent les derniers chiffres de l'expulsion. Bref, quand vous nous dites qu'une partie des étrangers ne sont pas expulsés parce que le préfet n'a pas voulu faire l'usage de sa faculté, vous mentez. Vous inventez de toutes pièces un problème qui n'existe pas. Votre idée de transformer la faculté en une obligation ne repose donc sur aucune nécessité, mais à la malhonnêteté, vous ajoutez l'outrance. Pour plaire sur vos plateaux télé, adorez, vous choisissez de trahir les principes républicains les plus élémentaires. Vous n'aimez donc pas la France. Je voudrais revenir sur le contenu même du dispositif que nous examinons. Vous commencez par supprimer les légitimes protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers contre l'expulsion. Je rappelle que ces protections sont relatives et qu'il est toujours possible d'expulser ces personnes à condition que la menace soit particulièrement caractérisée et que ne s'agisse pas d'un petit larcin, comme il est parfois le cas avec la notion de menace grave à l'ordre public. Et c'est bien normal, puisque les personnes concernées n'ont quasiment plus aucun lien avec leur pays d'origine et qu'elles ont construit leur vie en France. De qui parle-t-on ? Nous parlons de personnes qui résident en France depuis l'âge de 13 ans, de personnes qui y vivent depuis plus de 20 ans et la liste n'est pas exhaustive. Pour ces personnes, la double peine n'a aucun sens. Mais votre projet, c'est de rendre leur expulsion automatique pour leurs moindres méfaits. Un réflexe palvovien demandant à l'administration dans le cadre d'une compétence liée. Une condamnation pénale ne signifie pourtant pas une dangerosité pour la population à date. Vous prouvez là encore votre inefficacité. Ce qui est inefficace, c'est l'absence de moyens pour les enquêtes et donc la police judiciaire. C'est l'absence de moyens pour lutter contre la récidive. Ce qui est inefficace, c'est de fracturer la société et d'aggraver les tensions. Enfin, votre proposition de loi est inefficace parce qu'elle est destructrice des personnes et des familles. Vous n'avez pas réfléchi aux situations et ce que vous faites est contre-productif au regard de la politique d'inclusion de ces personnes. Vous ne prenez pas en compte non plus les dernières évolutions législatives sur ce point. Il ne vous a pas échappé que la loi de janvier dernier avait largement assoupli les conditions d'expulsion des étrangers. Vous n'en tenez même pas compte. Ce qui ne vous intéresse pas, c'est la sécurité des Françaises et des Français. Ce qui vous intéresse, ce sont vos coûts de communication. Dans la même veine, vous supprimez d'un trait de plume le contrôle de proportionnalité entre la nécessité de l'expulsion et les conséquences sur la situation personnelle et familiale des personnes. Le discernement, pour vous, c'est une anomalie qu'il faudrait neutraliser. Ce n'est pas la première fois que vous vous mettez en infraction avec la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, vous commettez l'erreur fatale de rendre possible l'expulsion des mineurs, l'intolérance comme boussole, l'amateurisme comme méthode. Bien évidemment, le groupe écologiste et social votera contre cette proposition de loi. Merci. La parole est à Elisa Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Voilà comment j'aurais envie de commencer. Racisme comme pilier des politiques, désignation d'un bouc émissaire comme pendant. Et d'emblée, le vernis social que vous cherchez à vous donner crac et ne résiste pas à l'examen de votre PPL. Sans cesse, et cela vous fait un point commun avec le ministre de l'Intérieur, en écho d'ailleurs avec votre accord avec la Macronie et la loi de Darmanin lors de la dernière loi immigration. Donc sans cesse, vous cherchez à construire un ennemi de l'intérieur, ennemi public numéro un, qu'il faut faire partir à tout prix. Et ce, malgré toutes les condamnations des instances internationales comme la CDEH qui reproche à la France de ne pas traiter avec la dignité minimum les étrangers qui sont sur notre sol. Vous ne voulez pas voir les vrais enjeux, les inégalités abyssales, la catastrophe écologique qui s'avance, le monde au bord de la guerre. Non, le problème n'est pas tout ça, le problème c'est l'étranger. Et il faut donc expulser à tout va parce que soi-disant, cela garantirait la sécurité des Français comme vous voulez le faire croire. Nous ne pensons pas que cela soit le cas. En revanche, bien sûr, cela alimente votre vision xénophobe comme une forme de fonds de commerce de l'humanité et la division du peuple qui de fait en découle. Rentrons dans les contenus. L'ancienneté du séjour, l'état de santé, le droit à la vie privée et familiale, le fait d'être victime de violences infrafamiliales ne protégeront plus ou ne protégeraient pas selon vous ou ne devraient pas protéger selon vous des expulsions. Vous nous dites non, 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 on expulsera les criminels. Tout ça fondé sur une vision assez extensive de la notion somme toute assez vague de troubles à l'ordre public. Et vous allez jusqu'à indiquer que cela pourrait concerner les ressortissants de l'Union européenne. A cela s'ajoute une vision somme toute étrange des préfets qui deviendraient les commissaires de vos lubies xénophobes. Tout cela est tout à fait irréaliste et démagogue. Mais comme ça n'est pas suffisant et comme il faut pratiquer toujours et toujours une forme de surenchère, vous vous attaquez aussi aux enfants. Au contraire de vous, nous pensons que la clandestinité relisée, tiens, Victor Hugo, les misérables, à votre contraire, nous pensons que la clandestinité suscite la délinquance de survie parce qu'il faut bien manger, parce qu'il faut bien se protéger, parce qu'il faut bien se mettre à l'abri. Nous pensons que la clandestinité qui vient après des chemins d'exil extrêmement compliqués, extrêmement violents, nous pensons que cela suscite forcément un certain nombre de désordres et que c'est bien au contraire une vie stable qui permettrait à chacun de se retrouver dans une situation qui soit la moins négative possible. Au contraire, de vous, nous voulons une organisation d'un bon accueil structuré et nous pensons que plus celui-ci, cet accueil, sera organisé, moins il y aura de difficultés quand il s'en pose. Bon, vous l'avez compris, nous n'aurons aucune difficulté à voter contre votre PPL. Merci. M. Eric Martineau pour le groupe Les Démocrates. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure. Grâce à notre proposition de loi, les étrangers délinquants et criminels passeront de la prison à l'expulsion sans passer par la case libération. Tels étaient vos propos, Mme la rapporteure, lors de la présentation de votre texte. Permettez-moi de nous inquiéter de la fragilité de votre dispositif, alors même que la question de l'éloignement des étrangers est au cœur de nos travaux de ces derniers mois. Votre proposition de loi fin d'ignorer la promulgation récente d'un projet de loi dont une large partie était pourtant consacrée à un titre dont la dénomination aurait pourtant dû vous interpeller. Améliorer le dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public. De nombreuses mesures sont pourtant destinées, à l'instar de l'intitulé, même de votre texte, à faciliter l'éloignement des étrangers constituant une menace à l'ordre public. Permettez-moi toutefois d'évoquer au moins trois mesures de ce projet de loi. L'élargissement des possibilités de recours à l'expulsion d'étrangers ayant commis des infractions graves, la suppression des protections contre les décisions portant au QTF pour les étrangers en situation irrégulière, la possibilité dans certaines situations de retirer ou refuser de renouveler les titres de séjour pour des motifs supplémentaires sans avoir besoin de caractériser la menace à l'ordre public. Ces dispositions répondent donc déjà à l'objectif que vous poursuivez, à la différence près qu'elles respectent un cadre constitutionnel. Dans ces conditions, nous ne voyons pas très bien quels apports votre texte entend démontrer. En l'état, la seule démonstration que nous percevons relève tout au moins d'un effet de manche. Pourquoi ? D'abord, nous sommes attachés aux principes conventionnels et constitutionnels fondamentaux. Je n'évoquerai que pour seul exemple de respecter le droit à la vie privée et la vie familiale. Pour notre part, nous ne souhaitons pas en faire l'économie. De plus, vous entendez rompre avec un paradigme séculaire voulant qu'en matière de police administrative, les prérogatives du préfet se veulent discrétionnaires et non pas en compétences liées s'agissant des procédures d'expulsion. Votre texte entraînerait alors des conséquences contentieuses importantes, ce qui complexifierait d'autant plus les procédures d'expulsion. Pourtant, l'une des difficultés structurelles repose sur la délivrance des laissés-passés consulaires. En plaçant la préfecture en compétences liées et donc en rendant automatique cette décision d'expulsion, vous ne réglerez aucunement l'écueil des laissés-passés consulaires. De plus, votre définition de la menace grave à l'ordre public ne semble pas suffisante, manquant certains critères. Le premier d'entre eux tient à une jurisprudence connue et constante selon laquelle une condamnation pénale ne peut suffire à elle seule à justifier une expulsion. Le second tient au fait qu'une définition légale de la menace grave à l'ordre public n'a pas de sens puisque le seuil de gravité de la menace doit parfois être restreint en cas de menace terroriste par exemple ou au contraire assoupli si l'étranger dispose de liens privés et familiaux importants. Enfin, pour l'avoir vous-même argumenté sur d'autres textes, l'adverbe notamment n'a pas de sens juridique. Enfin, je m'interroge sur le sort que ce texte réserve aux mineurs renforçant les risques constitutionnels et conventionnels. Vous l'aurez compris pour l'ensemble de ces raisons et parce que la question de l'éloignement des étrangers est un sujet qui mérite d'être traité dans le respect des conventions internationales avec honnêteté sans populisme ni démagogie nous ne pourrons que nous opposer à votre proposition. Je vous remercie. Merci Agnès Firmin-Lobodo pour le groupe Horizon et Indépendant. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendant a toujours et en particulier lors de l'examen de loi pour contrôler l'immigration améliorer l'intégration du 26 janvier dernier défendu une position extrêmement ferme d'éloignement des étrangers menaçant gravement l'ordre public. C'est la raison pour laquelle nous avions soutenu un certain nombre de dispositions proposées et définitivement adoptées telles que la création de nouvelles exceptions aux protections dont bénéficient certains étrangers contre l'expulsion, l'élargissement du champ des infractions pour lesquelles le juge pourra ou devra prononcer en interdiction du territoire français ou encore la suppression de la liste des protections dont bénéficient certains étrangers contre l'OQTF et la pleine confiance faite au préfet d'apprécier au cas par cas les éventuelles atteintes à la vie privée et familiale. Si la présente proposition de loi du groupement Rationement National poursuit un objectif que nous partageons, avoir les moyens d'expulser les étrangers qui troublent gravement l'ordre public, ces choix de mise en oeuvre ne nous paraissent pas pertinents à plusieurs égards. D'abord, en ce qu'elle contraint l'autorité administrative en lui imposant de prendre des décisions d'expulsion à l'égard de tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Cette disposition sous-entend une forme de défiance envers les préfets qui n'utiliseraient pas les moyens juridiques mis à leur disposition pour préserver l'ordre public dans leur territoire. Le groupe Horizon et Indépendant est convaincu que bien au contraire, ce sont les plus à même d'apprécier localement les situations et de prendre les décisions adéquates. Notre groupe tient d'ailleurs à leur apporter son plein soutien et toute sa confiance. Ensuite, en ce qu'elle supprime purement et simplement l'ensemble des protections dont bénéficient certains étrangers contre l'expulsion. En procédant ainsi, le Rassemblement national contrevient d'abord à nos dispositions constitutionnelles qui protègent la vie privée et familiale mais aussi à nos engagements européens et internationaux. Par ailleurs, cette proposition de loi prétend régler les difficultés d'éloignement que la France rencontre. Or, le groupe Horizon Indépendant est absolument convaincu que non seulement les préfets n'en sont pas responsables mais plus encore que la part d'étrangers qui ne peuvent être expulsés en raison de ces protections est minime comparée à la difficulté que nous rencontrons dans l'exécution concrète des décisions d'éloignement. La France n'arrive pas à éloigner un certain nombre d'étrangers de son territoire car elle n'arrive pas à obtenir les laissés-passés consulaires permettant un retour effectif. Cette proposition de loi ne participera en rien à améliorer la situation de ce point de vue. Le groupe Horizon Indépendant est convaincu que la problématique d'expulsion des étrangers délinquants ne repose pas sur des manquements de laurité administrative qui ne prendrait pas les bonnes décisions indispensables à la préservation de l'ordre public mais bien sur des difficultés de mise en oeuvre concrètes que cette proposition de loi ne règle en rien. En conséquence, le groupe Horizon et Indépendant ne votera pas cette proposition de loi. Merci. La parole est à Paul Molac pour le groupe Liot. Merci, M. le Président, chers collègues. Dans la volonté de montrer si les choses ne vont pas bien dans ce pays, c'est la faute des émigrés, on nous sort une énième loi sur l'immigration. Pourquoi une énième loi ? Parce qu'on essaye de nous faire croire que rien n'est fait alors qu'on en est déjà à la 29e loi sur l'immigration et qu'on en a à peu près une quasiment tous les ans. Donc, j'ai pleine conscience des attentes de nos concitoyens en matière de sécurité. Certaines attentes sont tout à fait légitimes mais la réalité est qu'elles ont déjà trouvé un écho à travers le vote par le Parlement d'une série de textes pour renforcer l'arsenal législatif de notre lutte contre l'immigration clandestine. À cette série de textes s'ajoutent les efforts du quotidien sur le terrain des forces de sécurité intérieures. J'en viens au cœur de votre texte. Vous présentez comme la solution à tous nos problèmes, la suppression de toutes les protections dont bénéficient certains étrangers contre les expulsions. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que les expulsions c'est à peu près 300 cas et le nombre de personnes qui quittent notre territoire c'est 17 000. Donc, il faudrait peut-être mieux s'attaquer aux 17 000 et les augmenter que de s'attaquer aux 300. Ça me semblerait plus efficace dans votre logique bien entendu. Au fond, madame la rapporteure, pourquoi est-ce que certains étrangers sont protégés ? Tout simplement parce qu'ils sont parents d'enfants mineurs ou qu'ils sont mariés à un Français depuis plusieurs années. La spécificité de leur situation est une réalité qui s'impose à nous qui ne peut pas être effacée d'un trait de plume. Les protections relatives et quasi absolues traduisent un juste équilibre entre préservation de l'ordre public, protection de plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit de mener une vie familiale normale, mais également la protection de la santé. La dernière loi immigration a déjà drastiquement réduit le statut de ces étrangers protégés. La protection relative peut désormais tomber par simple condamnation à un délit passible de trois ans de prison et notre collègue socialiste l'a bien rappelé, un vol dans un supermarché, c'est possible de trois ans. Donc, quand on vole dans un supermarché pour se nourrir, eh bien, on peut être expulsé directement. Ça me paraît relativement disproportionné. Alors, je rappelle que cette loi immigration n'est en vigueur que depuis janvier et que tous les décrets ne sont pas encore publiés. On ne peut pas modifier une loi avant même de constater et d'évaluer les premiers résultats. Mais ça, c'est un peu... Alors, le problème, c'est qu'on fonctionne parfois, on fait de la communication, donc on fait des lois, on en rajoute une et une deuxième et une troisième et en fait, on ne s'occupe même pas de savoir si elles sont véritablement appliquées. Prétendez que votre texte simplifiera les procédures, mais je crois au contraire que mener de tels changements intempestifs sera en fait... paralysera en partie notre administration. Pire, en généralisant et rendant obligatoire l'expulsion, votre proposition de loi prend le risque d'empêcher l'administration de se concentrer sur les cas graves et dangereux. Enfin, je terminerai avec le principal défaut de cette PPL. Elle ne tient pas compte de l'intégralité des moyens dont dispose l'administration. L'expulsion n'est qu'un outil. Un autre, bien plus utilisé, est l'édiction d'OQTF. Or, le régime d'OQTF a été fortement simplifié par la loi immigration en supprimant toutes les protections légales. Notre groupe estime que l'enjeu n'est pas de modifier nos codes, mais de renforcer l'exécution des décisions d'éloignement, notamment les OQTF. Cela passe par une diplomatie et la négociation avec les autres États, parce qu'ils ne sont pas obligés de récupérer leurs ressortissants qui, quelquefois, sont partis de chez eux depuis 20 ou 30 ans. Cela passe, comme je le disais, par la diplomatie. Or, votre texte ne répond en rien à ces enjeux. Notre groupe votera donc contre cette proposition de loi. Merci. Je suppose que pour le groupe GDR, c'est Elsa Faucillon. Je vous en prie. Merci, M. le Président. La loi qu'on examine aujourd'hui est une énième loi obsessionnelle du Rassemblement national sur l'immigration qui vise à répéter, pour chercher à mettre un trait d'égalité entre immigration et même entre étrangers et délinquants. On a là une énième bile xénophobe et je souhaite rappeler que le lien entre immigration et délinquance, malgré les sempiternelles éruptations du Rassemblement national, n'a absolument aucune réalité statistique. En revanche, le lien entre le Rassemblement national et les condamnations pour racisme a, lui, bien une réalité. Je tiens aussi à dire que la récupération répugnante de l'effroyable féminicide de Philippines est précisément, à mes yeux, ce qui exclut le Rassemblement national, évidemment, du combat pour le féminisme, mais aussi de l'arc républicain. Une avalanche de sophismes dans l'hémicycle et dans les médias, ça ne fait pas un chemin pour lutter efficacement pour les droits des femmes et vous n'êtes jamais là pour dénoncer la culture du viol et le fait que 98% des viols sont commis par des hommes, mais toujours là pour voir l'étranger plutôt que l'homme. J'en viens à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, puisque c'est une mesure d'affichage. La rigueur n'est évidemment pas au rendez-vous. L'exposé des motifs de cette proposition de loi demeure pauvre, pauvre en statistiques, mais surtout en qualification juridique, mais ça, je crois que vous pouvez l'admettre, vous vous en fichez royalement. Cette PPL a pour ambition de supprimer en partie les catégories protégées des expulsions du territoire français, définies dans les articles L631 et suivant du CZA. L'expulsion, c'est une mesure administrative qui vise à éloigner un ressortissant étranger du territoire. Elle est prononcée dans des situations très graves liées à la protection de l'ordre public ou en cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Et la menace est évaluée par l'administration en fonction du comportement de l'individu, violence, trafic de drogue, incitation au terrorisme, et il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Cette décision d'expulsion est prise par le préfet ou par le ministre de l'Intérieur et l'étranger peut être renvoyé de force dans son pays d'origine ou dans un autre pays. La procédure est donc exceptionnelle, encadrée et doit être justifiée. Ce que les députés RN prétendent combattre existe déjà dans le droit positif. Les catégories dites protégées ne protègent pas totalement d'une expulsion et ces dernières sont d'ores et déjà largement contournées par l'autorité administrative si besoin au motif d'atteinte à la sécurité publique par exemple. Cette PPL politicienne n'a donc aucun apport juridique ou politique utile pour nos concitoyens mais nous le savons ce n'est absolument pas votre objectif. En revanche, elle s'attaque aux garanties procédurales et aux droits fondamentaux des étrangers. La linéa 11 de la PPL modifie l'article 631-1 du Cézéda et confère un caractère automatique à la procédure d'expulsion dictée par l'autorité administrative. Je finirai par ce qui m'apparaît l'aspect peut-être le plus dangereux de cette proposition de loi même si je crois qu'elle est dangereuse en soi. C'est l'atteinte manifeste aux droits des enfants puisqu'elle abrogerait cette proposition l'article 631-4 du Cézéda qui dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion et le remplace par un article qui autorise l'autorité administrative à expulser tout étranger mineur de plus de 16 ans en cas de comportement de nature à portée atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Cette mesure remet en cause la minorité comme catégorie protégée de fait. Cette PPL autorise donc l'expulsion d'enfants oui d'enfants cela neuf mois à peine après l'interdiction de la rétention d'enfants en centre de rétention. Vous l'aurez compris pour toutes ces raisons le groupe GDR votera résolument contre ce texte iniquité. Merci. Je n'ai pas communication de l'orateur du groupe UDR. Madame Barèche, je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois qu'au-delà de nos positions partisanes bien entendu qu'on peut comprendre, la question de se poser est-ce que les Français se sentent en sécurité aujourd'hui ? Les sondages nous démontrent qu'au contraire ils sont excessivement inquiets et il suffit de se rappeler l'actualité très récente du nombre de crimes. Il ne s'agit pas de petits larcins, de crimes, de viols, de barbarie, de torture qu'ont subi des enfants, des filles, des femmes, la petite Lola, Philippine, vous avez cité, mais il y en a tant d'autres et souvent malheureusement de la part de QTF ou d'étrangers en situation irrégulière. Donc on peut déplorer et on le déplore tous. Bon, que devons-nous faire ? Devons-nous rester les bras croisés ou devons-nous essayer de faire évoluer le droit et la loi pour permettre de mettre hors de danger nos victimes présumées, les femmes et les enfants principalement et les personnes âgées aussi ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a des lois mais malheureusement elles se sont complexifiées comme toujours à l'extrême de sorte qu'aujourd'hui on voit bien que l'administration est souvent paralysée par toutes ces dérogations multiples et variées que vous avez évoquées les uns et les autres. Le mérite de cette proposition de loi c'est de rendre les choses plus simples. Alors j'ai entendu tout un tas de dénis, d'exagérations et tout ce qui est excessif et dérisoire dire qu'on parle de petits larcins alors qu'on parle de choses excessivement graves de meurtre, de torture, de choses qui se sont passées dans des conditions déplorables. Je pense qu'il faut raison garder. Y a-t-il des gens dangereux ou pas ? Et laissons l'administration et les préfets faisons leur confiance pour définir ce qui est véritablement des personnes qui menacent l'ordre public. Vous avez cité d'ailleurs des exemples. Par exemple, ça ne suffira pas en soi, des personnes qui ont été condamnées à des peines lourdes et qui sont toujours sur le territoire français parce qu'elles bénéficient de ces dérogations. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de prendre ce sujet à bras de corps et peut-être d'oublier nos conflits politiciens. Bon, je comprends bien que c'est difficile. Je viens de l'entendre à l'instant. Nous ne pouvons pas laisser plus longtemps tous ces gens dangereux dans la rue. il est temps de faire le tri. Je pense par exemple au cas, vous avez parlé souvent des mineurs, s'agit-il vraiment d'enfants ? Nous savons très bien que la minorité est difficile quelquefois à prouver parce que les départements de la protection d'enfants n'ont pas les moyens de faire systématiquement des tests osseux. Alors on accepte des MNA qui sont peut-être des gens qui ont plus de 25 ans ou davantage. On en a tous dans nos rues, on les voit. Ce n'est pas difficile de voir qu'ils n'ont pas 16 ans ou 15 ans. Donc il est temps, je crois qu'aujourd'hui et je remercie le groupe du Rassemblement national de nous proposer une loi qui simplifie. C'est le mérite d'une loi, il faut qu'elle soit simple. Elle est d'ailleurs mesurée contrairement à ce qui a été dit. On a parlé de choses excessivement graves, de menaces graves pour notre public. Laissons les préfets, laissons l'administration un peu plus libre par rapport à toutes les dérogations qu'on leur impose et de grâce, emparons-nous de ce sujet qui préoccupe les Français. Il est temps d'y remédier. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a dit hier encore dans cette même commission. Il a dit qu'il allait faire un amendement pour augmenter le budget des reconduites à la frontière des personnes en situation irrégulière. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, la situation a évolué. C'est un fait. Il y a beaucoup trop de drames qui se sont déroulés dans les dernières semaines, les derniers mois qui se sont passés en France. Il est temps aujourd'hui de prendre des mesures fortes et celles-ci n'ont rien d'excessif. Voilà. Ce que je voulais vous dire est pour préciser que le groupe UDR bien sûr votera cette loi. Merci. Président Oulier pour deux minutes, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je n'ai pas prévu. Je suis petit peu. Merci, M. le Président. Moi, je pense et au risque de vous surprendre que cette proposition de loi a un véritable intérêt. Elle a un intérêt parce qu'elle démontre que le Rassemblement national a finalement été le passager clandestin de la dernière loi immigration. Et le passager clandestin parce qu'en fait, ils n'ont soit rien compris, soit rien voulu comprendre puisque les dispositions qu'il propose d'introduire par la double peine, elles figurent déjà en partie au moins dans l'article 35 et suivant de la loi du 26 janvier 2024. Des dispositions qui permettent l'éloignement des étrangers qui ont commis des infractions graves et qui sont sanctionnés d'une peine de prison d'au moins 3 ans avec évidemment l'inclusion des délits et des crimes. Et puis, le ministère de l'Intérieur a suffisamment précisé lorsqu'il s'agissait de M. Darmanin encore que 4 000 étrangers délinquants étaient concernés. Alors, nul besoin de donner un nouvel outil au ministre de l'Intérieur du Rassemblement national pour cette question. Il est intéressant aussi parce que c'est une véritable bouillie juridique au service de la communication politique. D'abord parce que on ne crée pas un droit opposable à l'expulsion en plaçant l'administration en situation de compétences liées. Ça a été dit par mon collègue du Modem. Ensuite, parce qu'il écrase la rédaction qui permet d'expulser un étranger qui aurait commis une violation délibérée d'une particulière gravité des principes de la République. C'est finalement un détail pour le Rassemblement national. Et enfin, parce qu'au final, il ne permet plus au préfet d'abroger une décision qui serait manifestement illégale. Et donc, au fond, il montre que le Rassemblement national, par la proposition de loi qu'il présente ce matin, est un parti qui ne s'est jamais départi de son amateurisme, de la communication politique qu'il entend faire autour des étrangers, et finalement, de l'incapacité à proposer des solutions qui soient véritablement utiles aux Français et à la population tout entière. Merci. Je n'ai pas de député inscrit en dehors des orateurs de groupe. C'est le moment ou jamais, car sinon, je donne la parole à la même rapporteure et nous verrons ensuite les amendements. Pas d'autres prises de parole. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à chacun d'entre vous, mais d'abord, je voudrais m'étonner parce qu'en fait, ce matin, en arrivant ici, je pensais que j'arrivais rue de l'université. Finalement, en vous écoutant, on se rend presque compte qu'on est deux rues Montpensier dans le premier. Je pensais que j'étais entourée de députés. Finalement, j'ai l'impression d'être entourée de sages du Conseil constitutionnel. Je pensais qu'on était ici pour faire la loi et finalement, je vois que je suis entourée de personnes qui ont un avis en matière de constitutionnalité sur une loi qui n'est même pas votée. Alors moi, je voudrais vous ramener à l'Assemblée nationale et vous rappeler votre rôle. Le législateur est là pour exprimer la volonté générale du peuple. Voici ce que dit l'article 6 de la DDHC. Vous passez votre temps à dire que l'état de droit est menacé avec notre loi, mais en fait, vous faites preuve d'une incroyable mauvaise foi quitte à trahir l'esprit de la Vème République que vous prétendez pourtant défendre et qui dispose que c'est l'autocensure du législateur qui est inconstitutionnel. Donc, chers collègues, moi, je voudrais juste vous rappeler que nous sommes ici pour répondre aux préoccupations et aux besoins de Français et que, en l'espèce, grâce à ce texte, nous pourrons satisfaire 85% des Français qui souhaitent que les délinquants étrangers soient expulsés. Alors, pour notre premier orateur de La République en marche, M. Corr, vous dites que notre proposition de loi est inhumaine. Nous, ce que nous considérons comme étant inhumains, c'est qu'aujourd'hui, le droit à la sécurité, le maintien de l'ordre public en France, malheureusement, est piétiné et c'est précisément ça qui fait que vous bafouez le principe constitutionnel. Vous dites aussi que cette loi est potentiellement inconstitutionnelle ou inconventionnelle. Chers collègues, moi, je vous dis votons d'abord cette loi et ensuite, le Conseil des Sages nous diront ce qui est inconstitutionnel ou pas. Je suis d'ailleurs très étonnée que, pour régler la question de l'immigration, vous en appeliez au pacte Asie l'immigration votée au Parlement européen, pas par les eurodéputés du Rassemblement national, mais largement soutenus par Mme von der Leyen. Je rappelle juste que ce pacte Asie l'immigration vise à favoriser l'arrivée dans notre pays d'étrangers sous peine d'une amende considérable de 20 000 euros si ma mémoire est bonne. Donc, vous voulez régler le problème de l'immigration en faisant venir davantage d'immigration. Je trouve votre raisonnement assez incohérent. Monsieur Christophe, pour le Parti socialiste, on retrouve vos habituels commentaires sur la prétendue xénophobie de l'extrême droite. Vous dites que notre proposition de loi est dangereuse. Pardon de vous le dire, chers collègues, mais en fait, ce qui est dangereux, c'est que grâce à des politiques comme les vôtres, ce sont des délinquants et des criminels étrangers qui peuvent se déplacer en toute liberté dans notre pays et y commettre des crimes et des délits. Vous parlez de démarche, J, pardon de vous dire que c'est vous qui êtes caricatural. Vous dites que notre proposition de loi est inutile. Chers collègues, je vous invite à vous confronter au réel et vous dites que, comme d'autres d'ailleurs que la question de l'impossibilité de l'expulsion des délinquants étrangers, c'est la question des laissés-passés consulaires. J'y reviendrai, mais vous ne faites qu'entériner l'incapacité des précédents gouvernements à faire respecter la souveraineté du peuple français. Je remercie notre collègue Poget du groupe Les Républicains de faire preuve de cohérence puisque, en effet, son groupe avait déposé une loi similaire à la nôtre. Donc, j'espère, chers collègues LR, que nous pourrons compter sur votre présence le 31 octobre et oui, c'est la veille d'un 1er novembre. Hélas, je sais que les LR sont parfois absents des débats. Je compte sur vous, chers collègues Poget, pour faire la démonstration de votre attachement à cette loi et donc, j'espère que vous serez présents en nombre le 31 octobre pour permettre à cette loi d'être votée. Madame Balaj El-Mariqui, du côté des écologistes. Alors, vos leçons de morale confinent au ridicule puisque je pense que personne dans ce pays estime que le Rassemblement national n'aime pas la France. je pense que les auditeurs, que ceux qui écoutent notre commission doivent bien rire à défaut de pleurer. Vous dites que notre loi aggrave la situation, qu'elle va détruire des familles. Non, chère madame, ce qui détruit les familles et notamment ce qui détruit les familles françaises, c'est précisément qu'à cause de vos politiques, des délinquants et des criminels étrangers commettent des actes de délinquance qui sont des crimes évitables et nous, c'est ce que nous souhaitons, nous souhaitons permettre l'évitement de ces crimes et de ces délits. Madame Martin, pour le groupe de la France Insoumise, bon, je ne sais même pas quoi vous dire en fait tellement c'est caricatural. Vous dites que nous invoquons une vague notion d'ordre public. Écoutez madame, moi je m'étonne parce que vous aviez l'air sûr de vous. Vous voyez, j'ai écrit un rapport qui est assez précis en la matière. Nous décrivons précisément ce que c'est l'ordre public. Donc je m'étonne en fait que vous arriviez dans cette commission sans avoir lu le rapport. Ça démontre une certaine impréparation ou sinon un certain mépris à l'égard du travail parlementaire. Mais oui, écoutez, vous pouvez vous énerver, c'est peut-être que j'ai frappé juste. Vous savez, vous dites, vous êtes toujours dans la culture de l'excuse. Je le dis, oui madame, 75% des Français sont favorables à un durcissement en matière de politique migratoire. Donc en fait, votre alucotion a fait non seulement la preuve de votre déconnexion à l'égard des attentes des Français, mais aussi, et j'ai le regret de vous le dire, une déconnexion à l'égard de vos électeurs qui sont aussi chez la France insoumise. 40% a souhaité un renforcement en matière de politique migratoire. Du côté du modem, bon là, c'est pareil, vous vous inquiétez de la fragilité du dispositif. Écoutez, chers collègues, vous n'êtes pas encore membre du Conseil constitutionnel, donc je vous prie de bien vouloir rester à votre place de législateur et de faire en sorte que les Français voient des lois être votées qui soient conformes à leurs attentes. Vous faites part de la difficulté d'obtention des laissés-passés consulaires. Écoutez, moi je découvre que vous êtes le député du commentaire ou alors le député du constat d'échec de votre propre famille politique puisque si nous n'arrivons pas à obtenir des laissés-passés consulaires, c'est en raison du fait que les politiques en matière de diplomatie que vous avez menées depuis 7 ans que vous êtes au pouvoir n'ont abouti sur aucune avancée en la matière. Donc en fait, vous faites de la France un pays otage de la bonne volonté des autres pays. Moi je vais vous rappeler les propositions de Marine Le Pen en la matière. Il est possible d'inciter fortement les pays à délivrer des laissés-passés consulaires notamment en diminuant l'octroi du nombre de visas notamment des visas étudiants en pouvant conditionner aussi l'accès aux soins très généreux que nous offrons aux ressortissants de ces pays et nous pouvons aussi avoir un levier sur l'aide au développement qui je le rappelle est constitué de 15 milliards d'euros donc c'est-à-dire la France chaque année donne 15 milliards d'euros au titre de l'aide au développement donc je pense que ça pourrait être une bonne base en matière de négociation ça vous éviterait de tomber dans le commentaire de la fatalité c'est à peu près les mêmes commentaires que j'avais à faire pour madame Firmin-Le Baudot du groupe Horizon. Du côté de l'IOT monsieur Molac oui vous avez indiqué vous avez indiqué que sur les dernières années 29 lois immigration avaient été votées bah écoutez c'est pas parce qu'il y en a eu 29 qu'elles ont été bonnes si on en est là aujourd'hui c'est peut-être parce que ce sont 29 lois immigration qui ont été mauvaises qui ont été votées c'est la raison pour laquelle avec Marine Le Pen nous nous proposons un changement radical de paradigme et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons rendre la parole au peuple en matière d'immigration et que nous souhaitons que le président de la république déclenche un référendum constitutionnel précisément cela aura le mérite de redonner la parole au peuple sur un sujet sur lequel ils sont très largement insuffisamment consultés et surtout ça nous permettra de faire avancer les choses de manière considérable vous parlez des droits fondamentaux et d'une disproportion entre les peines que nous voulons infliger aux délinquants étrangers ben écoutez oui je le dis en fait il faut aujourd'hui qu'il y ait de la dissuasion parce que sinon les français subissent cette délinquance parce que les délinquances sont galvanisées par un sentiment pour le coup légitime d'impunité donc oui nous nous insistons sur la certitude de la peine et sur la sévérité de la peine madame Fossillon du groupe GDR communiste c'est toujours surprenant de voir un parti comme le vôtre se présenter comme détenteur de la vérité alors qu'il est incapable de dépasser les 3% que ce soit à l'élection présidentielle ou aux élections européennes vous êtes je pense suffisamment intelligente pour savoir que ce que vous dites n'est pas conforme à la réalité vous savez vous dites que nous voulons expulser des enfants non madame en fait nous voulons expulser des personnes qui représentent un danger pour notre pays et oui entre 16 ans et 18 ans si des personnes commettent des actes à caractère terroriste je ne parle pas d'un petit larcin et bien oui aujourd'hui c'est une réalité parce qu'il y a et je pense que vous lisez la presse il y a un rajeunissement de la violence donc je m'étonne de vous voir tenir ce genre de propos pareil je voudrais avoir un petit commentaire sur votre réflexion en termes d'appartenance du groupe rassemblement national à l'arc républicain mais écoutez oui madame le rassemblement national fait partie de l'arc républicain nous sommes forts de 11 millions d'électeurs je vous prie de bien vouloir les respecter et en conclusion un dernier petit mot sur votre combat prétendu féministe madame Fossian vous ne pouvez pas être défenseur des femmes parce que vous êtes pro-immigration et je le rappelle oui l'immigration c'est le terreau du communautarisme c'est ici que se développe l'islamisme radical c'est ça qui est le moteur de l'obscurantisme et c'est précisément l'obscurantisme qui aujourd'hui restreint les droits des femmes dans notre pays monsieur Houllier écoutez oui bon c'est assez surprenant je vais vous faire une petite remarque sur la forme c'est assez surprenant de vous voir défendre ici la loi immigration de monsieur Darmanin alors que vous avez fait partie du temps vous étiez président de cette honorable commission aujourd'hui vous êtes non inscrit c'est assez surprenant de vous voir la défendre alors que vous vous avez dit pique-pendre de cette loi et que si ma mémoire est bonne vous ne l'avez même pas voté enfin je voudrais remercier notre collègue Brigitte Barège du groupe d'Eric Ciotti de faire preuve de bon sens et de faire la démonstration que au moins le groupe des patriotes écoute les préoccupations de français et oui chers collègues nous au rassemblement national nous sommes comme vous nous ne souhaitons pas rester les bras croisés nous souhaitons agir et nous souhaitons répandre aux préoccupations des français je vous remercie merci madame la rapporteure nous je rappelle que nous aurons l'honneur les membres du bureau de la commission des lois de rencontrer les sages du conseil constitutionnel le 5 novembre nous en passons aux amendements nous avons une série d'amendements identiques de suppression le CL1 monsieur Houllier merci monsieur le président je note que la rapporteure en plus de pas tout à fait comprendre ce que j'ai indiqué n'a pas compris ma position sur la loi d'immigration et notamment sur le fait que j'avais défendu l'expulsion des étrangers et délinquants en même temps que la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension il n'est pas trop tard pour bien faire madame la rapporteure je vous renverrai mes interviews sur le sujet vous avez dit votons cette loi nous verrons ce que dira le conseil constitutionnel c'est étrange c'est ce que disait monsieur Retailleau avant la loi d'immigration et on a vu ce qu'a dit le conseil constitutionnel il a par ailleurs précisément suivi ce que nous avions indiqué comme amendement irrecevable au titre de la commission des lois 30 censures du conseil constitutionnel d'ailleurs le dénigrement que vous avez à l'égard du juge constitutionnel il est assez éclairant parce que vous dites nous ne sommes pas des juges constitutionnels d'accord mais nous sommes des députés et a priori les députés ça respecte l'état de droit et un des fondements de l'état de droit c'est la séparation des pouvoirs et donc c'est par le pouvoir législatif le respect du juge et parmi celui-ci le juge constitutionnel et donc parmi toutes les erreurs que vous avez faites dans la présentation de cette proposition de loi il y a celle de violation manifeste du droit constitutionnel que par ailleurs on vous a rappelé surtout les errements juridiques qui ont finalement parsemé votre présentation et c'est la raison pour laquelle parmi d'autres il faut supprimer cet article et au fond ne pas voter la proposition de loi Madame Martin pour le CL2 alors Thomas merci monsieur le président cet amendement c'est pour exiger la suppression totale de cette loi ça a été dit NIF tentative du rassemblement national d'offrir une nouvelle loi anti-immigration une loi qui n'a qu'un but diffuser et légitimer la théorie du grand remplacement une idéologie raciste conspirationniste que l'extrême droite utilise pour semer la haine et justifier sa violence une nouvelle loi coup de communication une loi CNews qui détourne l'attention du fait que le rassemblement national ne répond pas aux véritables préoccupations des françaises et des français en témoigne il faut le dire votre vote récent contre l'abrogation de la réforme des retraites en commission des affaires sociales nous nous opposons fermement à la criminalisation des étrangers et à la machine à expulser que vous voulez imposer vous instrumentalisez les faits divers les affects et les émotions pour justifier la suppression des protections légales qui tiennent compte de la situation personnelle des individus comme leur attache familiale ou leur état de santé l'expulsion automatique d'un étranger condamné à trois ans de prison est une double peine discriminatoire elle punit deux fois pour le même délit uniquement parce que la personne n'est pas française violent ainsi l'égalité devant la loi et l'individualisation des peines et enfin je vous entends beaucoup parler de violence de dire que ce sont des étrangers qui ne devraient pas être sur le territoire qui commettent des actes horribles mais les violences elles sont commises par beaucoup de personnes qui sont dans la société française et je ne vous ai pas entendu critiquer une justice laxiste quand ce sont vos amis du GUD notamment Loïc Lepriol et Romain Bouvier qui ont assassiné le joueur de rugby argentin Frédérico Martin Arambourou dans la rue à Paris ce sont vos amis aujourd'hui qui commettent des actes de violence et évidemment nous dénonçons votre instrumentalisation et enfin pour terminer se préoccuper des questions migratoires pour nous c'est agir sur les causes profondes du monde les guerres impérialistes le piège capitaliste et la destruction climatique qui poussent les gens à fuir leur territoire à traverser la mer au péril de leur vie et tous les jours on a des gens qui meurent aujourd'hui à Méditerranée et dans la Manche votre proposition de loi est ignoble en vérité au Parlement européen vous êtes inexistant et à l'Assemblée vous êtes inutile Monsieur Christophe pour le CL3 je vais prendre cette intervention allez-y Madame Céline Thiebo-Martinez donc c'est évidemment un amendement de suppression de l'article 1er puisque ce texte est en effet contraire à nos principes constitutionnels et aux conventions internationales ratifiées par la France et aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits humains au-delà de ces éléments l'inspiration raciste de cette proposition de loi est manifeste tant il s'agit de nier ici l'étranger en sa qualité de personne en effet le principe de ce texte est d'expulser les étrangers qui bénéficient d'une protection en raison de leur situation personnelle car aujourd'hui encore même après la loi scélérate de janvier 2024 la décision d'expulser un étranger est prise en prenant en considération la durée de sa présence sur le territoire ses liens familiaux son intégration et bien évidemment l'intensité de ses liens avec son pays d'origine rendre automatique cette expulsion sans prendre en considération la situation des personnes visées aboutirait à des absurdités sans pareil quelques exemples un vol simple dont serait soupçonné un jeune de 18 ans par exemple pour se nourrir ou se vêtir pourrait donner lieu à une condamnation symbolique par un juge mais puisque la peine encourue est de 3 ans la procédure d'expulsion devrait être engagée même s'il s'avérait que le mineur est arrivé en France à l'âge de 10 ans même si faute d'être accompagné par ses parents il a été confié à l'ASE même si la république responsable de son éducation a manifestement failli même si ce jeune n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine autre exemple une mère de famille soupçonnée d'avoir commis un vol simple puni de 3 ans d'emprisonnement serait elle aussi sous le coup d'une mesure d'expulsion peu importe la peine qui serait prononcée par le juge peu importe que son conjoint soit français et ses enfants français et même si elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine on imagine sans mal qu'une personne placée dans une telle situation formerait tous les recours disponibles contre la décision d'expulsion ce qui aurait pour effet d'encombrer le rôle du juge administratif n'oublions pas que ce texte prévoit également de remettre en cause le principe de l'interdiction d'expulser les mineurs avec l'introduction d'une exception merci donc c'est un amendement de suppression merci monsieur Mollac pour le CL6 fermez le micro voilà merci donc oui c'est un amendement de suppression parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de la réalité alors je vais vous raconter la réalité la mienne en tout cas donc une circonscription rurale dans laquelle il y a une petite ville qui s'appelle Plermel 10 000 habitants et donc la candidate du Front National a dit que Plermel était sous une submersion migratoire d'étrangers qui venaient de Rennes alors évidemment il y a bien quelques personnes d'origine étrangère à Plermel enfin bon c'est quand même pas pléthore je rappelle aussi que ces étrangers travaillent en fait dans l'agroalimentaire et en fait on voit bien que derrière on veut faire du peuple français un peuple de paranoïaque en fait leur faire peur à partir d'éléments qui sont certes horribles mais qui sont des cas particuliers et venir nous faire croire que s'il y a des problèmes de délinquance c'est la faute des émigrés on sait bien que ce n'est pas le cas mais vous êtes toujours oui vous êtes toujours sur des cas particuliers voilà des cas particuliers vous êtes jamais sur des généralités c'est 4% des émigrés qui posent problème 4% voilà et donc voilà c'est ça 4% de trop puis après les émigrés ce sera qui ? ceux qui sont pas français comme vous comme hier soir ouais c'est ça merci mes chers collègues restons zen mes chers collègues il est inutile de s'interpeller ça n'alimente pas le débat madame Faucillon pour l'amendement CL7 s'il vous plaît c'était contre les italiens oui j'invite les collègues qui souhaitent que ces discours et je dirais éructations xénophobes cessent le plus vite possible de voter cet amendement de suppression suppression de cet article 1 et donc de ce qui fait le gros de cette proposition de loi du rassemblement national qui instaure je vais dire tout d'abord une vision extrêmement triste de notre pays une vision triste parce que qui se voudrait en incapacité de pouvoir inclure en incapacité aussi quand des personnes commettent des délits de pouvoir réinsérer et donc je trouve qu'à chaque fois c'est finalement une vision très décliniste de la capacité de la France à être un pays d'accueil mais aussi un pays d'égalité et puis un texte globalement amateuriste vous disiez madame la rapporteure que nous n'étions pas le conseil constitutionnel en revanche nous sommes des législateurs et ça doit s'appuyer à la fois sur le droit existant celui que nous voulons modifier mais dans un cadre qui existe à moins peut-être que vous soyez y compris comme le ministre de l'Intérieur a expliqué que finalement tout ça doit éclater et pouvoir bouger et que l'état de droit finalement c'est la cerise sur le gâteau donc j'invite celles et ceux qui pensent aussi que les droits des enfants ont une importance et qu'ils sont à protéger plus encore et avec plus de vigilance encore que les autres et bien à voter cet amendement de suppression qui nous fera gagner du temps et qui nous épargnera quelques horreurs merci votre avis madame la rapporteure sur cette amendement de suppression de la proposition de loi dont vous êtes la première signataire oui merci monsieur le président bon je suis à moitié étonnée des égarements des propos de nos collègues de la NUPES qui viennent quand même ici nous expliquer que le rassemblement national serait contre l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron bon premièrement c'est pas le sujet mais deuxièmement chers collègues bah écoutez les votes parleront d'eux-mêmes on verra ce que vous ferez le 31 octobre on verra si vous voterez ou pas l'abrogation de la réforme des retraites telle que les députés du rassemblement national le proposeront d'une manière générale d'une manière générale je suis assez enfin bon vous feigniez tous ceux qui sont favorables à cet amendement de suppression vous feigniez d'ignorer toutes les avancées concrètes que comporte notre loi alors comme vraisemblablement ou vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas lu ou vous ne voulez pas comprendre je vais faire preuve d'un peu de pédagogie et je vais vous ré-expliciter toutes les avancées que cette loi permet d'offrir aux français nous voulons supprimer les hypothèses légales qui permettent à un étranger qui représente une menace grave pour l'ordre public d'échapper à ce stade de dangerosité à une mesure d'expulsion par ailleurs nous définissons nous précisons la notion d'ordre public nous souhaitons rendre systématique l'expulsion des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public la menace grave pour l'ordre public se définit par la condamnation à une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement nous voulons aussi rendre possible l'expulsion des mineurs de plus de 16 ans en cas d'activité à caractère terroriste nous voulons aligner le régime applicable aux expulsions des citoyens de l'Union Européenne sur celui tel qui résulte de la proposition de loi nous souhaitons abroger le réexamen des situations des étrangers tous les cinq ans et en ce fin nous ne souhaitons plus que l'administration délivre une carte de séjour temporaire à un étranger dont la carte de résident permanent a été retirée écoutez tout ça me semble plutôt répondre aux attentes des français et donc vraiment je suis surprise que vous ne souhaitiez pas écouter leurs revendications en la matière et simplement juste avant de conclure pour répondre à notre collègue socialiste qui fait la démonstration ou de sa mauvaise foi ou de son amateurisme ou de sa méconnaissance en matière de droit vous dit je vais juste en fait vous indiquer que votre amendement vous pourriez le retirer ça vous éviterez de vous ridiculiser parce qu'en fait en France chère madame quand on vole pour se nourrir ça s'appelle un état de nécessité donc ça n'est pas passible d'une condamnation donc vous ne pouvez pas être expulsé pour ce genre de fait merci nous restons calmes chers collègues laissez-moi passer la parole à Yoann Gillet oui merci monsieur le président alors que les français dans leur très grande majorité estiment à juste titre que la France subit une immigration incontrôlée et alors que notre groupe par la voix de notre collègue Edwige Diaz vous présente ici une proposition de loi de bon sens visant à très simplement et très logiquement assoublir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace pour l'ordre public l'extrême gauche présente ici purement et simplement un amendement de suppression mais de quel côté êtes-vous en tout cas pas du côté des français parce que les français eux ils réclament de la fermeté et que dit notre proposition de loi elle est très simple très logique et de bon sens je le répète vous êtes en France vous respectez les lois de la république française vous êtes en France vous ne respectez pas les lois de la république française et bien vous repartez dans votre pays d'origine c'est pas plus compliqué que ça et les français en ont conscience ils savent que dans certains cas des délinquants étrangers sur notre sol malheureusement restent sur notre sol et ne sont pas expulsés ils savent que des délinquants mineurs entre 16 et 18 ans et bien ne sont pas expulsables là aussi dans certains cas ils savent également qu'il y a une exception pour les citoyens de l'union européenne et que ça n'a pas de sens pourquoi et bien un allemand qui serait un délinquant sur le territoire national français serait lui autorisé finalement et bien à rester sur notre territoire tout simplement parce qu'il est allemand voilà les français veulent du bon sens de la logique ils veulent de la fermeté ils veulent pouvoir faire en sorte et bien que leurs filles sortent le soir en toute sécurité et oui il y a un lien entre immigration et insécurité personne ne peut le nier un seul chiffre pour madame Faucillon qui fait mine de ne pas les connaître mais en France il y a 25% d'étrangers dans nos prisons quand les étrangers représentent eux 7% de la population du territoire monsieur Coulombe sur une toute autre tonalité je suppose oui merci monsieur le président alors après avoir entendu toutes ces horreurs moi je voudrais quand même pointer l'hypocrisie de votre texte et surtout de vos propos d'ailleurs puisque vous agitez le chiffon rouge de ce fantasme de la femme blanche qui serait victime du viol de l'homme noir et là finalement vous adoptez si 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 vous adoptez mais oui dans l'espace public vous adoptez finalement l'idéologie du cluc-cluc-clan de sinistre mémoire puisque c'était ceux qui étaient effectivement utilisés pour inciter à la haine raciale dans les années 30 aux Etats-Unis mais je voudrais je voudrais calmez-vous calmez-vous vous aurez le temps de vous délecter de votre propre texte de communication mais la réalité c'est que vous masquez les atteintes qui sont celles que les femmes dans notre pays subissent en termes de violences sexistes et sexuelles et vous omettez bien prudemment bien évidemment de pointer le fait qu'elles se produisent dans le milieu intrafamilial pour 95% d'entre elles et non pas dans l'espace public que vous voulez rendre équivalent à une zone de guerre en quelque sorte entre les blancs et ceux qui ne le seraient pas c'est tout ce que votre texte traduit et vous ne rendez pas service finalement à ceux et celles que vous prétendez défendre notamment sur ce sujet des violences sexistes et sexuelles dont il vous faudrait si vous aviez eu cette honnêteté effectivement décliner les conditions dans lesquelles elles se produisent et qui sont encore une fois je le répète à 95% dans le milieu intrafamilial c'est à dire que finalement votre propre parti en est certainement très touché lui aussi et finalement vous voulez mettre un chiffon là dessus pour stigmatiser une partie des personnes qui vivent sur notre sol et qui rendent vraiment service à notre nation vous auriez pu faire par exemple une loi pour la régularisation de toutes celles et ceux qui travaillent alors qu'ils sont dans des situations non régularisées alors qu'elles apportent le temps à notre pays merci merci monsieur le président nous avons affaire une fois de plus à des amendements et des explications totalement ridicules de la part de l'extrême gauche prêtes à tout pour garder sur notre sol des individus dangereux ayant commis des crimes et délits en vérité tous ceux qui s'opposent à notre proposition de loi sont complices de la mise en danger quotidienne de nos compatriotes et suffis-je bien du souhait majoritaire des français qui est d'expulser de notre territoire les délinquants et criminels étrangers il n'y a aucune raison rationnelle de faire preuve d'hospitalité envers des individus qui ne respectent pas les lois de notre république et qui rappelons-le représentent plus de 25% des détenus de notre pays vous venez de nous faire la démonstration qu'en plus d'être antisémite vous êtes immigrationniste et antifrancyériste de l'extrême gauche jusqu'au camp des macronistes Merci La dernière prise de parole Madame Régol Madame Régol Mes chers collègues on va garder notre calme Est-ce que nous pouvons garder notre calme s'il vous plaît La parole est à Emmanuel Duplessis Emmanuel Duplessis vous avez la parole Non je dois admettre que les débats sont quand même assez pénibles avec des postures politiques qui sont quand même déconnectées du réel le rassemblement national vous prétendez proposer une loi qui vise à assouplir les conditions d'expulsion en réalité vous proposez de systématiser l'expulsion donc déjà soyez honnête dans vos motifs par ailleurs vous le conditionnez à une menace grave pour l'ordre public et quand on regarde comment vous définissez une menace grave à l'ordre public c'est quand même seulement d'avoir commis le moindre délit mais c'est hallucinant comme définition et madame Diaz il n'y a pas besoin d'être juste constitutionnel pour considérer que ces éléments sont suffisants à ne pas voter cette loi parce qu'ils sont clairement disproportionnels et clairement ne respectent pas les principes fondamentaux de notre droit pénal donc je vous invite quand même à soit monter en compétence soit monter en modestie parce que quand même vu la qualité de vos propos et de vos analyses juridiques je serai un petit peu plus humble dans les invectifs que je formulerai à l'ensemble de cette commission qui est loin d'être composée quand même uniquement de membres d'extrême gauche donc sortez un petit peu du slogan creusez le réel et assumez les propositions que vous faites et la proposition de loi aujourd'hui que vous proposez n'est absolument pas une loi visant à assouplir les conditions d'expulsion des étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public mais bien une proposition de loi visant à expulser tous les étrangers s'étant rendus coupables d'un délit par ailleurs et ce qui traduit encore une manque de compréhension de ce qu'est le droit pénal et ce qu'est une sanction pénale ce n'est pas parce qu'un délit est condamné au maximum de trois ans d'emprisonnement et de x euros d'amende que la peine normale est ce seuil maximum en fait vous ne comprenez rien au droit pénal vous ne comprenez rien à la République et c'est bien dans ça que vous n'êtes pas dans l'arc républicain c'est que vous ne savez même pas ce que c'est merci Hervé Solignac merci merci monsieur le président je ne veux pas rentrer sur le fond de ce texte dont je ne partage rien je veux juste m'attarder un instant sur notre rôle de législateur moi j'ai une certaine conception de mon rôle a fortiori en commission des lois et je pense que mon rôle de législateur c'est d'abord de respecter la loi et il se trouve madame la rapporteure que vous nous avez dit votez notre loi et on verra bien ce que dit le conseil constitutionnel ça signifie que vous assumez de débattre sur des textes qui sont donc des mensonges faits aux français vous êtes le parti du mensonge et la provocation dans laquelle vous vous lancez en sachant très bien que vous êtes en dehors des règles qui fondent nos institutions dès lors que vous utilisez ce moyen et que vous ne respectez pas ces textes suprêmes vous commettez un délit celui qui commet un délit est un délinquant vous venez d'inventer la délinquance législative vous venez de vous venez de faire vous venez de faire du mensonge aux français une ligne politique et c'est la seule chose que je tenais à dénoncer au delà du texte qui je l'espère sera rejeté madame la rapporteure vous voulez faire quelques commentaires oui bien sûr parce que je ne peux pas laisser passer ce que je viens d'entendre déjà sur notre collègue soulignac du parti socialiste bon je ne sais pas si vous étiez arrivé quand j'ai prononcé mon propos liminaire mais j'ai dit précisément qu'il fallait une réforme constitutionnelle ainsi que le proposé Marine Le Pen pour rendre la volonté des français parfaitement appliquée et parfaitement en adéquation avec notre droit donc moi je oui je vous rappelle monsieur enfin chers collègues c'est que nous sommes législateurs nous sommes là pour faire la loi nous ne sommes pas là pour commenter ce qui est constitutionnel ou inconstitutionnel d'autant plus que j'ai eu l'honnêteté de vous dire qu'il fallait une évolution en la matière donc peut-être vous devriez être à nos côtés quand nous répétons depuis des années quand nous demandons à Emmanuel Macron de répondre à la demande des français qui eux veulent s'exprimer sur l'immigration via un référendum monsieur Coulombe bon alors vous avez fait un total hors sujet en indiquant et nous contrairement à vous nous ne hiérarchisons pas l'horreur nous ne minimisons pas les violences intra-familiales et je vous épargnerai les illustrations qui me viennent en tête et qui sont le fait de membres de votre famille politique et donc vous savez tellement que vous dites une bêtise que vous n'avez même pas déposé d'amendement sur notre texte et pourquoi vous ne l'avez pas fait parce que si vous aviez déposé un amendement pour condamner plus fermement les violences intra-familiales et bien vous savez que vous auriez rédigé un cavalier législatif donc contraire à l'article 45 de la constitution donc c'est vous qui êtes dans la communication c'est vous qui êtes dans les effets de manche et vous le savez très bien sinon on aurait vu un amendement de votre part apparaître et enfin en conclusion sur les propos des collègues de la NUPES vous nous demandez d'assumer notre proposition de loi oui chers collègues nous nous assumons notre proposition de loi je vous confirme que nous souhaitons systématiser l'expulsion des délinquants étrangers mais vous au moins ce que vous devriez assumer c'est que vous vous êtes du côté des délinquants étrangers et j'espère j'espère vraiment que vous assumerez votre responsabilité quand vous aurez en face de vous comme moi je l'ai eu des familles endeuillées merci madame la rapporteure nous allons mettre aux voix ces 5 dans le calme ces 5 amendements identiques de suppression je vous demande de bien lever la main à l'appel des positions de chacun qui vote pour vous me comptez merci qui vote contre ces amendements sont adoptés on passe à ça nous passons mes chers collègues dans le silence nous passons à l'article 2 l'amendement CL4 monsieur Christoffle monsieur Christoffle monsieur Christoffle monsieur Christoffle c'est à vous amendement CL4 s'il vous plaît amendement de suppression de l'article 2 oui je ne propose pas de maintenir le gage donc je propose une suppression de l'article 2 même titre que l'article 1 je propose un petit un petit bingo si vous voulez est-ce que c'est possible aujourd'hui dans le cadre de l'élection actuelle que des étrangers en situation régulière ou non qui ne relèvent pas du régime de protection relative ou absolue puissent être expulsés en cas de menace grave pour l'ordre public madame la rapporteure est-ce que c'est possible oui est-ce que des étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans mais qui représentent une menace impérieuse pour la sûreté de l'état est-ce que c'est possible de les expulser oui est-ce qu'en France des étrangers régulièrement installés depuis 20 ans depuis 20 ans mais qui portent une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est-ce qu'on peut les expulser madame la rapporteure oui très bien amendement de suppression également de l'article 2 défendu madame la rapporteure oui bien sûr je suis évidemment défavorable à ces amendements je constate que du côté des socialistes pour eux tout va bien et qui se permettent même d'avoir l'indécence alors qu'on parle d'un sujet grave de nous faire une blagounette qui n'a fait rire personne sur un bingo merci je mets au voie ces amendements je vous demande de manifester votre vote de façon claire et nette en levant le bras qui est pour les amendements de suppression de l'article 2 qui est pour les amendements de suppression de l'article 2 mes chers collègues levez bien la main pour la suppression oui merci qui est contre ces amendements sont adoptés je vous remercie nous allons par conséquent passer merci madame la rapporteure à l'examen de la proposition de loi suivante je vais appeler madame la rapporteure nous allons suspendre 5 minutes si vous voulez bien merci 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 – Sous-titrage FR 2021 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 Merci, M. le Président. Mes chers collègues, le Code pénal français de 1810 a créé des seuils minimaux et maximaux de peines et ce mécanisme a été exporté par la France partout en Europe. Les peines minimales ont été supprimées en 1994. Le législateur, via la loi du 10 août 2007, dite loi Dati, a réintroduit des seuils minimaux de peines d'emprisonnement pour l'ensemble des crimes et délits commis en état de récidive légale. La loi du 14 mars 2011 a étendu ses seuils minimaux à plusieurs délits graves dès la première condamnation. Ces dispositions ont été abrogées par la loi Taubira du 15 août 2014, qui avait pour effet de rendre plus effective une recommandation du Conseil de l'Europe, qui rappelait en 2006 que l'incarcération ne pouvait être que le dernier recours. Mission accomplie, puisque la prison deviendra ipso facto l'exception avec la modification de l'article 132.19 du Code pénal, au terme duquel une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours. Pour justifier ce changement brutal de paradigme, Christiane Taubira affirmait que les politiques pénales des dernières années avaient aggravé la récidive et que son but était de lutter contre la surpopulation en prison et contre la récidive. Après dix ans d'application de la loi Taubira, destinée à lutter contre la récidive en faisant de la prison une exception, règle particulièrement respectée, la France est plus que jamais en proie à une surpopulation carcérale et à la récidive, signe que la lutte contre la récidive a échoué. Le fait est que nous assistons depuis la loi Taubira à un abandon général du concept de sanction. S'il est vrai que la pédagogie de la sanction passe aussi par une forme de bienveillance de la sanction, force est de constater que c'est ce qu'on fait en masse depuis des années puisqu'on est sur un taux impressionnant de classement sans suite. Le taux de classement sans suite des affaires pénales en France est de 75%, c'est-à-dire très largement supérieur à la moyenne européenne qui est de 57%. Le taux d'affaires pénales porté devant les tribunaux n'est quant à lui que de 14% quand la moyenne européenne est à 32%. En comparaison, les Pays-Bas sont à 31% de classement sans suite et 43% d'affaires portées devant les tribunaux. Même la Turquie fait mieux que nous avec 30% d'affaires portées devant les tribunaux. Nous sommes donc et de loin les mauvais élèves de l'Europe. Tout cela doit nous inciter à changer de paradigme et il faut que les délinquants et les criminels aient la certitude qu'ils seront condamnés à une peine si l'on veut enrayer la violence. César Ebeccaria, philosophe italien des Lumières, a affirmé déjà en 1764 Ce n'est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, c'est la crainte du châtiment. La perspective d'un châtiment modéré mais inévitable fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d'un supplice terrible auprès duquel se présente quelque espoir d'impunité. Cet ouvrage a été réédité au fur et à mesure du temps et une de ses dernières éditions a été préfacée par Robert Badinter. C'est dans ce contexte que j'ai décidé avec mon groupe de présenter cette proposition de loi instaurant dans certains cas bien définis des peines planchées. Cette décision est en lien avec une évolution inquiétante de la criminalité qui est l'ultra-violence et qui devient problématique puisque le contrat social est en danger. Nous avons ciblé trois domaines. Le trafic de stupéfiants qui se diffuse dans les territoires y compris dans nos établissements pénitentiaires et plusieurs drames récents démontrent que la violence liée à ce trafic s'accroît de façon exponentielle et ne connaît aucune limite. La procureure de Paris affirmait déjà il y a plusieurs mois que la lutte contre la haute criminalité organisée est un défi actuel, un défi majeur. Aujourd'hui le niveau de la menace est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre état de droit, de notre modèle économique mais également de nos entreprises à un niveau stratégique majeur. Les organisations que l'on affronte n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers, aucune limite dans leurs frontières ni dans leur champ d'action. La situation qui est donc grave, si l'on ne veut pas que notre pays devienne un narco-état, il faut réagir vite et fort. La réponse pénale doit être en la matière la plus ferme possible au risque de vider la peine de son sens et de renvoyer l'image d'un état extrêmement faible. Je salue à cet égard les travaux récents de nos collègues sénateurs qui peuvent utilement guider le législateur dans l'adoption des mesures ô combien nécessaires pour faire face à ce défi majeur. La proposition de loi cible également la récidive car contrairement à monsieur Bernalicis, nous y reviendrons, je considère qu'il s'agit d'un enracinement de la délinquance contre laquelle il convient de lutter avec force. Enfin, la proposition vise les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public dans toutes les diversités, forces de l'ordre, agents des services de transport public de voyageurs, en communauté enseignante, communauté des professionnels de santé. C'est un souci que nous partageons avec notre collègue Moutchou qui a proposé une mesure proche au périmètre restreint à la récidive délictuelle au mois de mars 2023. Avec cette mesure, nous voulons casser la dynamique de la délinquance qui cible les représentants de l'Etat ou de l'autorité publique. Face à cette situation, me direz-vous pourquoi recourir aux peines planchées ? Celle-ci présente plusieurs intérêts. D'abord la progressivité. Vous êtes récidiviste, il est normal que vous soyez davantage sanctionné. La certitude d'une peine, c'est-à-dire éviter l'aléa. La lisibilité pour le délinquant ou le criminel, qu'il sait qu'il encourt quelque chose de réel, ce qui peut s'avérer dissuasif. Et enfin l'assurance pour la victime ou ses proches qu'il convient quand même de ramener dans le procès pénal, que la sanction pénale atteindra un maximum de sévérité. Ainsi, les peines planchées constituent une première étape pour retisser la confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire, car si la sanction doit être en partie adaptée au profil du condamné, elle ne doit pas l'être au point de rendre le système imprévisible, voire arbitraire. A ce sujet, je déplore toutefois, et j'y reviendrai, qu'aucune étude sérieuse n'ait été faite par le ministère de la Justice sur l'effet des peines planchées qui ont existé entre 2007 et 2014, à l'exception d'une étude statistique d'octobre 2012 du ministère de la Justice. Ces conclusions ne sont pas défavorables, loin s'en faut, au système des peines planchées. Elles indiquent qu'en moyenne, les peines planchées ont été prononcées dans 38% des cas où elles étaient applicables, ce taux montant à 84% pour les crimes. L'étude constate également en matière délictuelle que le taux de peine minimale prononcée a bien augmenté. Il est passé de 8,4% entre 2004 et 2006 à 40,7% entre 2008 et 2010. L'évaluation de 2012 note un effet particulièrement important pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui est bien le problème. Le quantum correspond à la peine planchée et prononcée six fois plus souvent qu'avant la loi. Je veux également faire le point sur une étude que d'aucuns ne manqueront pas de relever, qui est une étude de mars 2024 de l'Institut des sciences publiques, très proche de Sciences Po Paris, que l'on ne peut pas taxer d'être à droite sur l'échiquier politique. Cette note indique tout de même qu'à moyen terme, la loi a induit une forte hausse des peines de prison pour les récidivistes. Les peines planchées ont entraîné une baisse de la récidive de 11 points. Les personnes ayant reçu des peines planchées semblent donc apprendre la lettre de la loi. Je réponds par avance à tous ceux qui, depuis des années, sont dans l'incantation qu'avant de clamer que les peines planchées ne serviraient à rien, qu'elles n'auraient pas démontré leur utilité, encore faudrait-il qu'ils s'expliquent pourquoi ces peines ne serviraient à rien, puisqu'aucune étude sérieuse du ministère de la Justice n'existe à part celle que je viens de vous citer. Si c'est pour dire que cela ne sert à rien, parce que personne n'aurait prouvé que ça servirait à quelque chose, nous sommes là dans un domaine qui ressort de l'idéologie pure, voire de l'évanescence. Je me permets de répondre par avance sur les arguments tenant à la surpopulation carcérale. Je pense qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers comme nous le faisons depuis des années. Ce n'est pas la situation de l'administration pénitentiaire qui doit déterminer notre politique pénale, mais bien l'inverse. Il n'est pas acceptable, comme cela est apparu pendant les auditions que j'ai menées, que des magistrats se censurent dans le prononcé d'une peine parce qu'ils savent qu'ils risquent d'aggraver une situation pénitentiaire déjà tendue. Avec ce type de raisonnement par l'absurde, les trafiquants ont encore de très 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 beaux jours devant eux. Par ailleurs, bien que ce texte s'intitule « peine planchée », c'est un nouveau concept de peine-socle qui permet vraiment de cibler certains faits qui sont les faits les plus graves et les plus importants que la société doit condamner sous peine de disparaître. Il y a un socle de ces valeurs sur lesquelles repose la République. Ce sont les valeurs humaines qui font que l'on ne touche pas à l'intégrité, que l'on ne touche pas à la vie de la personne qui sont protégées par l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui oblige les États à prendre toutes les mesures pour protéger la vie humaine. D'où ce concept de peine-socle. S'agissant enfin des dispositions de la proposition de loi elle-même, je précise que le plancher de peine que nous prévoyons ne sera pas intangible car la juridiction pourra toujours y déroger par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. J'ai choisi d'adjoindre à cette clause érogatoire le terme « exceptionnel » qui représente un durcissement par rapport au dispositif qui a existé entre 2007 et 2014 afin de renforcer le caractère contraignant de la peine minimale. Je rappelle que l'évaluation de 2012 indique que les juridictions ont choisi de déroger au seuil minimal de peine dans 6 cas sur 10. En plus de la dérogation au seuil minimal de peine, la juridiction pourra assortir la peine prévue du sursis total ou partiel, pas de changement là-dessus. Elle tiendra également compte du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement de l'auteur ou entravé le contrôle de ses actes et pourra prononcer l'une des nombreuses alternatives à l'emprisonnement qui existe déjà en matière délictuelle. Aussi, il me semble que ces dispositions sont pleinement en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment les décisions prononcées en 2007 et 2011, sur lesquelles j'ai fait le point assez longuement dans le document qui vous a été transmis en amont de la Commission. A cet égard, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il appartient aux législateurs de prévoir une répression effective des infractions et que le principe d'individualisation des peines n'implique pas qu'il faille déterminer la sanction au regard de la seule personnalité de l'auteur. Les circonstances de l'infraction elles-mêmes comptent tout autant. Aussi, je vous propose une solution équilibrée qui cherche à améliorer la réponse pénale et sa lisibilité pour le citoyen, tout en préservant l'exigence d'individualisation de la peine que je ne veux aucunement remettre en question. Ainsi, je ne pense pas que l'on puisse raisonnablement soutenir que cette proposition de loi porte atteinte au principe d'individualisation de la peine. Dès lors, l'ensemble de ces raisons ont conduit mon groupe et moi-même à vous proposer ce texte auquel je souhaite apporter des modifications limitées essentiellement de nature rédactionnelle. Je souhaite également remercier M. Michelon et son collaborateur qui m'ont aidé dans le cadre de la rédaction de ces documents et qui m'ont également aidé dans le cadre des auditions. Je vous remercie. Merci Mme la rapporteure. Je vous propose de commencer la discussion générale. M. Michael Taverne pour le Rassemblement National. Merci M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues. A travers cette proposition de loi visant à rétablir les peines planchées à l'égard des auteurs de crimes et délits en état de récidive, les Français nous regardent, les Français nous attendent et les victimes totalement abandonnées veulent des résultats. Cette loi, pleine de bon sens, est validée par une très grande majorité de Français. Dans un dernier sondage, 82% de nos compatriotes veulent le rétablissement des peines planchées. Ils sont parfaitement conscients de la situation d'impunité et de laxisme dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et veulent un sursaut judiciaire et sécuritaire. Avec Marine Le Pen, nous alertons depuis des années sur le ravage du laxisme judiciaire où la compassion est bien plus accordée aux voyous qu'aux victimes. Dans un même sondage, 63% des Français considèrent qu'on protège plus les coupables que les victimes. Il faut donc se poser les bonnes questions. Cette notion de laxisme a été confortée par notamment Mme Taubira et sa culture de l'excuse avec des propos plus que contestables. Elle demandait au procureur de n'opter pour la prison ferme qu'en dernier recours ou faire de l'aménagement des peines une priorité de politique pénale. Nous avons également Emmanuel Macron qui déclarait « Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité ». Et le meilleur pour la fin, Éric Dupond-Moretti, qui après avoir été acclamé par les Taulards, indiquait « L'ensauvagement est un mot qui développe le sentiment d'insécurité ». Bref, les gouvernements qui se sont succédés ont fait de la France un Eldorado pour les voyous mais un enfer pour les victimes. Par idéologie, par aveuglement, par incompétence, très certainement les trois. Je pense aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux surveillants pénitentiaires, aux agents des sociétés de sécurité privées, qui tous les jours, au péril de leur vie, assurent la sécurité de nos compatriotes. Ils sont confrontés à des criminels et à des barbares qui ne reculent devant rien. Éric Comine et Mélanie Lemay, deux gendarmes tués par des multirécidivistes. Mes anciens collègues et amis Boris Volkel et Cyril Jeuneste, policiers à la BAC 75N, tués en 2016 sur le périphérique parisien par un individu condamné à dix reprises. Des drames parmi tant d'autres. Dorénavant, la règle est simple. Vous en prenez physiquement un représentant des forces de l'ordre, vous dormez en prison. Et que dire des agressions envers nos professeurs, nos médecins, nos agents des transports publics et des crimes et délits liés au trafic de stupéfiants. Une situation alarmante à laquelle il faut mettre fin. Les auteurs de ces infractions pénales doivent être écartés de la société et condamnés à une peine de privation de liberté. Cela tombe très bien, cette proposition de loi va dans ce sens. Quand nous abordons le rétablissement des peines planchées, certains nous disent que ce n'est pas efficace, ça ne marche pas, c'est une proposition d'émago, la délinquance ne baisse pas, etc. Mais comment peuvent-ils se satisfaire de la situation que nous connaissons aujourd'hui ? 1 000 agressions physiques et 120 agressions au couteau par jour. Un reflux d'obtempérer toutes les 20 minutes. Le ministère de l'Intérieur a recensé 15 150 policiers blessés en 2023, soit plus de 40 quotidiennement. Cela représente une augmentation de 4,1% par rapport à 2022 et la courbe ne fait que monter depuis maintenant 3 ans. 2024, malheureusement, n'échappera pas à la règle. Et que dire de ce chiffre effarant ? Plus d'un quart des femmes n'osent plus sortir seules le soir. Bienvenue en France en 2024. Mes chers collègues, l'heure est venue de prendre vos responsabilités. Il faut stopper cet engrenage de la violence et remettre la victime au centre de l'échiquier. Il faut écarter tous ceux qui représentent un danger pour notre société, qui plus est, en état de récidive. Il faut écarter tous ceux qui agressent les représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Tenir des belles paroles, c'est bien, mais prendre des mesures de bon sens, c'est mieux. Nos forces de l'ordre ne cessent de réclamer des peines planchées, elles qui sont confrontées à la délinquance et à la violence, matin, midi et soir. Elles nous regardent. Et si vous ne votez pas cette loi, vous leur aurez définitivement tourné le dos. Alors il est temps de voter cette loi. Je vous remercie. Merci, M. Taverne. Ludovic Modès, Ensemble pour la République. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues. Aujourd'hui, nous débattons du retour des peines planchées avec une extension de la procédure par rapport aux mécanismes instaurés sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2007. Les peines planchées ont été supprimées en 2014 sous la présidence de François Hollande. Et nous avons à ce jour le recul nécessaire pour témoigner de leur inefficacité. En effet, à moyen terme, les personnes ayant reçu ces peines planchées ont moins récidivé, environ 10% de probabilité de récidive, mais seulement pour les infractions passibles de peines planchées. Quant à la probabilité de récidiver sur les autres infractions, il n'y a pas d'effet notable. Les chiffres sont clairs. Regarde la faible efficacité des peines planchées sur la récidive. Cette réforme a toutefois pesé sur le système carcéral en entraînant pour la période 2007-2014 4000 incarcérations supplémentaires et une augmentation de 50% de la durée des peines pour les récidives. Passant de 180 jours à 280 jours en moyenne, selon une note de l'Institut des politiques publiques. De plus, durant l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la récidive présentée par notre collègue député Naïma Mouchou, les chiffres énoncés de la chancellerie sur la sévérité des juges en matière délictuelle, le taux de prononcer d'une peine d'emprisonnement ferme pour un majeur en récidive était de 54,3% pour la période 2001-2005, de 55,7% pour la période 2006-2010, de 57,7% pour la période 2011-2015, période d'application des peines planchers, et de 69% pour la période 2016-2017, ce qui signifierait que les juges ne sont pas plus sévères lorsque sont impliquées les peines planchers. C'est également le cas concernant la fréquence du recours à l'emprisonnement, ferme avec un sursis total ou partiel, proche de 94%, taux identique pour les périodes avec ou sans existence de peines planchers. Contrairement à la loi du 10 août 2007, aucun aménagement spécifique pour les mineurs n'est prévu sur votre PPL et a la vocation à s'impliquer pour eux ainsi qu'aux primo-délinquants pour certaines infractions. Cependant, vous omettez de dire que la proposition de loi emporte un risque constitutionnel majeur, s'agissant de peines planchers prévues pour certains délits, sans condition de récidive légale, au regard notamment de la décision du Conseil constitutionnel numéro 2011-625 du 10 mars 2011, qui a censuré le principe de peine minimale dans la loi Lopsi 2 pour les mineurs jamais condamnés pour un crime ou un délit. Il est regrettable d'ériger les peines planchers comme un totem, en pensant que cela va résoudre les problèmes d'insécurité auxquels nous faisons face. Nous reconnaissons de manière quasi unanime que des failles juridiques peuvent exister, c'est d'autant plus regrettable lorsque ces failles amènent à des faits divers tragiques comme nous avons pu en connaître récemment. C'est pourquoi il est aisé de penser que cette procédure des peines planchers paraît séduisante, au vu de la façon dont vous la présentez, en pointant du doigt un supposé laxisme de nos juridictions et en instaurant une solution simpliste pour le combattre. Et c'est là où je reconnais sans sourciller que vous êtes bon pour manipuler l'opinion sur des sujets aussi importants, en jouant sur le sentiment d'insécurité des Français et en leur annonçant qu'avec ce système de peines planchers, vous allez répondre à l'ensemble de leurs problèmes. Mais les solutions magiques n'existent pas. Or, je l'ai exposé dans mes propos, l'effet dissuasif des peines planchers n'existe pas. Nous avons le recul nécessaire pour le dire. Ce mécanisme des peines planchers va également à l'encontre de plusieurs des valeurs fondamentales de la justice française. Outre la violation du principe d'individualisation des peines, vous exposez votre méfiance à l'égard de l'ensemble des magistrats du siège dont le pouvoir d'appréciation et de modulation des peines est le corollaire de leur indépendance. Nous ne croyons donc pas, sur toutes les bases énoncées, juridiques, morales et statistiques, qu'une réintroduction des peines planchers soit opportun pour notre justice et notre pays. Donc, le groupe Ensemble pour la République votera contre ce texte. Merci, chers collègues. La parole pour la France insoumise, le Nouveau Front Populaire, est à Hugo Bernalicis. Merci, M. le Président. Bon, je vais commencer par expliquer notre opposition au peines planchers et à ce texte en revenant sur les principes constitutionnels. Non pas pour vous dire que le texte ne serait pas constitutionnel, peut-être qu'il le serait de nos jours avec les sages du Conseil et du Conseil, qu'on n'est jamais sûr de rien, mais vous rappelez le point de départ du raisonnement constitutionnel sur un certain nombre de principes issus de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, je veux faire là appel au principe de proportionnalité de la peine et d'individualisation de la peine qui forme un grand bloc sur le principe de nécessité. Il faut que la peine soit nécessaire. Et cet objectif est poursuivi dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que c'est un objectif de paix publique et d'ordre public. Quand on pénalise trop, quand on condamne trop, quand la peine n'a plus de sens, c'est là où il y a un désordre public et la paix publique n'est pas possible. Donc c'est une notion d'efficacité dès le départ qui concourt à ces principes. Donc il ne faut jamais l'oublier. On n'a pas fait ça. Ceux qui ont rédigé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ceux qui y sont encore attachés aujourd'hui ne font pas ça parce qu'ils auraient trouvé cette idée géniale un matin, mais parce qu'elle emporte avec elle, encore une fois, une efficacité avérée. D'ailleurs, on a des éléments sur la proposition de loi que vous faites parce que vous l'avez dit, ça a été mis en place de 2007 à 2014, c'est peine planchée, d'abord pour les récidivistes et ensuite, effectivement, pour un certain nombre de primo-délinquants ou criminels sur quelques infractions. Et vous avez d'ailleurs dit qu'il y avait assez peu d'études, c'est vrai, sauf l'infostat de justice, effectivement, qui fait une étude quantitative qui nous explique qu'il n'y a pas de conséquences majeures et notables sur la prévention de la récidive et que néanmoins, par contre, il y a une conséquence, c'est l'augmentation de la durée moyenne des peines et notamment des peines de prison. Et on pourrait même revenir à avant 1994 où il y avait des planchers pour toutes les peines et où il fallait mobiliser les circonstances atténuantes pour revenir en arrière, c'était un autre mécanisme et je ne suis pas sûr qu'avant 1994, il y ait moins de délinquances puisque si on prend sur le temps plus long, 1994-2024, il y a une baisse tendancielle de la délinquance et qui ne correspond pas aux variations d'augmentation des peines. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc, je reviens sur le fond, ça ne fonctionne pas pour prévenir la récidive et ça ne fonctionne pas pour prévenir non plus un premier passage à l'acte. Les gens ne commettent pas une infraction à code pénal à la main. C'est assez rare. Alors peut-être les délinquants financiers et encore, il faudrait creuser le sujet. En revanche, effectivement, cette accentuation de la durée moyenne des peines n'emporte pas d'efficacité. Ça, on le sait puisque la prison, elle, emporte majoritairement de la récidive, en moyenne autour de 65%. et donc, vous voulez en mettre plus de gens en prison qui vont davantage récidiver. C'est le truc qui est sans fin. Sans parler de la surpopulation carcérale, je pourrais mobiliser aussi cet argument par-dessus, mais je le mets de côté à ce moment de la discussion puisque sinon, vous pourriez m'expliquer qu'il faut construire davantage de peines de prison et je pense que la prison en soi est un problème pour son inefficacité. Et je continue, vous êtes déjà en partie d'ailleurs exaucés finalement puisque avec la loi de 2019 sur le bloc peines, il y a eu aussi un accroissement de la durée moyenne des peines. Finalement, on n'a jamais cessé d'augmenter la durée moyenne des peines. On pénalise de plus en plus et il n'y a pas de baisse de la récidive et il n'y a pas de baisse corrélée des passages à l'acte. Donc ça ne fonctionne pas. Et sur les stupéfiants, par exemple, les Etats-Unis entre 2009 et 2014, il y a 29 Etats sur 34 qui sont revenus sur les peines planchées qu'ils avaient mis en place sur le trafic de stupéfiants. Pourtant, ils ne sont pas réputés pour être particulièrement angéliques aux Etats-Unis sur le sujet mais ils se sont dit que ça ne marche pas, ça remplit nos prisons pour rien et même on pourrait croire que ça coûte cher. Alors on ne fait rien ? Vous me direz ? On laisse comme ça ? Non, pas du tout. Il y a deux choses à faire. La prévention spécialisée sur laquelle il faut mettre le paquet, je termine, M. le Président, et les peines de probation parce que ça marche, les peines de probation, notamment la contrainte pénale qu'avait mis en place Christiane Taubira insuffisamment investie Au final, pour conclure, d'un mot, je dirais que la mise en place des peines planchées c'est véritablement une lubie bas de plafond. Merci M. Bernalissis. La parole est à Mme Colette Capdevieille pour les socialistes et apparentés. Merci M. le Président, Mme la rapporteure, chers et chers collègues, M. le Président, encore un faux remède du RN. La question des peines planchées en cas de récidive, c'est une sorte de serpent de mer qui revient régulièrement par pure démagogie, faute de vraiment vouloir réfléchir sérieusement en dehors des faits divers que vous exploitez éhontément, réfléchir vraiment à une politique pénale ambitieuse et réellement efficace. Encore une très mauvaise réponse du RN à la vraie question de la sécurité. Avec le temps et le recul nécessaire que nous avons aujourd'hui, nous savons que les peines planchées sont à la fois une réponse très populiste, inutile et inefficace et contre-productive. D'abord, c'est un affichage politique, encore un leurre que vous nous proposez. Dans l'urgence et sans étude d'impact, en 2007, Rachida Dati, garde des Sceaux du président Sarkozy, avait imposé les peines planchées pour se rendre compte immédiatement que non seulement elle ne réglait rien, mais bien pire, elle remplissait les prisons. Très vite, elle avait rétro-pédalé et prévu des aménagements de peine pour les condamnations jusqu'à deux ans fermes. Cette étude récente de mars 2024 que vous avez évoquée tout à l'heure de l'Institut des politiques publiques conclut bien que la loi de 2007 n'a pas eu d'effet dissuasif à court terme et a eu un effet très limité à moyen terme. C'est ainsi que le législateur les avait supprimées en 2014. Pourquoi ? Eh bien, ces peines se sont révélées en fait inutiles et inefficaces. On est tous d'accord ici pour vouloir tenter de trouver les bons outils de politique pénale pour éviter la récidive. On est tous d'accord. Aucune étude sérieuse, scientifique, n'établit une quelconque corrélation statistique entre la durée d'une peine prononcée et un taux de réitération ou de récidive. Et d'ailleurs, votre proposition de loi, madame la rapporteure, ne s'appuie sur absolument aucune étude scientifique. Et même, si cela n'a pas été perçu par l'opinion publique pour d'ailleurs différentes raisons, la réponse pénale depuis 20 ans s'est factuellement considérablement durcie. C'est aggravé, on vient de le dire. Alors, la violence sur les personnes, est-ce qu'elle a diminué pour autant ? Absolument pas. On constate tous aujourd'hui que l'état pitoyable de nos prisons en France fait qu'elles sont devenues totalement criminogènes. Elles fabriquent elles-mêmes le crime. Elles sont une fabrique de délinquants car elles sont aujourd'hui dans l'incapacité de faire du temps de détention un temps utile et sans préparer surtout la sortie de prison parce qu'on finit toujours par sortir de prison. Donc, les peines planchées se heurtent aussi un principe cardinal de notre droit français. L'individualisation, la personnalisation des peines, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas non plus du laxisme, mais c'est une exigence juridique et c'est une exigence morale également de notre droit. Et puis surtout, qui mieux que le juge pénal est en capacité d'adapter la peine à la fois non seulement aux faits poursuivis mais à l'ensemble des éléments de la personnalité de l'auteur. S'ils souhaitent vraiment prononcer une peine sévère, les juges n'ont pas besoin des peines planchées, ils ont un instrument qui s'appelle le code pénal avec toute la panoplie des peines. Donc, votre texte en plus, et c'est très dérangeant Madame la rapporteure, et d'ailleurs vous le savez, c'est une marque de défiance de votre parti politique à l'égard de tous nos magistrats et du travail de dentelle dans des conditions difficiles qu'ils sont contraints de faire. Et enfin, votre proposition de loi, elle est réellement contre-productive, car cette réforme, on le sait, elle avait abouti à une augmentation de l'incarcération et en totale hypocrisie, le législateur, en permettant, comme je l'ai dit, d'aménager les peines jusqu'à deux ans de prison ferme, faisait sortir par la porte de derrière ce qu'il venait de faire entrer par la porte de devant. Mais quelle hypocrisie ! La France est d'ailleurs régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et les magistrats vous ont alerté sur le stock très important de personnes détenues en attente de jugement. Donc, la vérité consiste à dire que vous mentez à nos concitoyens et c'est pour cette raison que nous voterons contre cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est à Éric Martineau, Yann Boukart, pardon, au président Yordanoff. Yann Boukart, pour le groupe Droite Républicaine, interviendra un peu plus tard. Président Yordanoff, à vous. Merci, monsieur le président. Chers collègues, la présente proposition de loi vise à rétablir pour certains crimes et délits sous l'appellation de peine minimale les peines dites planchées, instaurées par la loi du 10 août 2007 en cas de récidive et abrogées en 2014. Leur application ne se limite cependant pas ici au simple cas de récidive. L'exposé des motifs pour appui sur le droit à la sûreté consacré par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ces auteurs feignent de ne pas comprendre que ce droit, en 1789, visait à protéger les citoyens contre l'État en proscrivant les lettres de cachet et autres arrestations arbitraires. Il ne s'agissait pas alors de donner à l'État plus de faculté d'emprisonner mais tout l'inverse. Le principe de notre droit pénal est que la sanction doit être modulée afin de correspondre à la gravité des faits et notamment à la personnalité de son auteur. Ainsi, la juridiction est libre quant au choix de la nature de la peine. Il est très bien que cela reste ainsi et que la justice pénale demeure indépendante. La philosophie de la peine planchée qui tourne le dos à nos principes depuis 1789 révèle en réalité une méfiance envers les juges supposées trop laxistes et qu'il faudrait contraindre à devenir des machines auto-automatiques à prononcer des peines. La peine planchée, c'est le contraire du principe d'individuation des peines qui guide notre droit pénal et qui est un principe de valeur constitutionnelle. S'agissant de la lutte contre la récidive, elle est essentielle. Mais bien loin de lutter contre la récidive, les peines planchées contribuent en réalité à la renforcer. Le bilan de la loi de 2007 qui figure dans l'étude d'impact de la loi du 15 août 2014 atteste que le dispositif n'a pas fonctionné. Les évolutions montrent que le taux de prononcer des peines minimales pour les délits commis par des majeurs a diminué d'année en année. Par ailleurs, la loi du 10 août 2007 n'a pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement, ce recours étant resté proche de 94% avant comme après son entrée en vigueur. Surtout, comme l'indiquent les données de l'INSEE et du ministère de la Justice, la part des récidivistes n'a pas diminué de 2007 à 2014. L'une des causes bien documentées de la récidive est la surpopulation carcérale contre laquelle il faut lutter sans relâche. Le groupe écologiste et social souhaite continuer à porter dans le débat public la nécessité d'instaurer un mécanisme de régulation carcérale que nos collègues Elsa Faucillon et Caroline Abadi avaient couragement porté lors de la précédente législature. Nous souhaitons également développer davantage le mécanisme des peines alternatives. La surpopulation carcérale rend nos primes criminogènes là où les peines alternatives sont efficaces. Mais cela, le Rassemblement national n'en a que faire. Surveiller et punir tel est son crédeau. Plusieurs textes de loi votés ces dernières années ont d'ailleurs déjà augmenté la répression de certains crimes et délits sans résultat faute d'une véritable politique de prévention. L'inflation pénale ne saurait constituer une politique efficace. En réalité, cette proposition de loi est la mise en oeuvre du populisme pénal, à savoir des mesures démagogiques et inefficaces. Face à la violence bien réelle et parfois spectaculaire, le Rassemblement national n'a pas d'autre solution à proposer que le retour à une mesure phare de Nicolas Sarkozy voté il y a 17 ans et qui n'a pas fonctionné. Quel manque d'imagination ! Ce texte est un ajout inutile et dangereux à notre droit. Le groupe écologiste et social votera résolument contre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eric Martineau pour les démocrates. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure, mes chers collègues. La lutte contre la délinquance et la criminalité est un enjeu qui nous préoccupe tous. La récidive renvoie notre système pénal à son échec et constitue donc un sujet central pour notre société et un axe fondamental des politiques pénales et pénitentiaires que nous menons. Ces dernières années, nous avons renforcé les sanctions en cas de violence contre les forces de sécurité intérieure et en cas de refus d'obtempérer. Nous avons également limité la durée des réductions de peine pour les auteurs de violences graves contre les personnes investies d'un mandat public. Ce durcissement du code pénal s'est accompagné de la politique pénale menée par la chancellerie qui a cherché à améliorer l'efficacité et la réactivité de notre justice. Entre 2009 et 2023, le taux de poursuite a été augmenté de 10 points et les circulaires ont incité les magistrats à recourir davantage aux déferments et aux procédures rapides pour réduire les délais de jugement. Enfin, pour lutter contre la récidive, le taux de peine d'emprisonnement prononcé est déjà très fort et nous avons aussi cherché à travers les dernières lois de programmation de la justice à mieux préparer la sortie de prison, à encourager le recours à la justice restaurative et à favoriser la réinsertion. Pourtant, vous faites le constat que la récidive persiste et que la violence et la délinquance ne cessent d'augmenter. Si nous ne pouvons nous opposer à votre constat, nous ne partageons pas la solution que vous proposez. L'instauration de peine planchée pour les crimes et délits commis en état de récidive relatifs au trafic de stupéfiants ou encore commis sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ne nous semble pas adapté pour plusieurs raisons. Ce mécanisme, ayant déjà été mis en place entre 2007 et 2014, le bilan nous montre qu'il est plutôt inefficace. Il a eu un faible effet dissuasif sur la récidive et aucun effet sur la réinsertion. L'augmentation générale du quantum des peines qui a commencé avant 2007 et s'est poursuivie après 2014 nous montre également que le durcissement des peines de prison ne parvient pas à enrayer la récidive. Les études montrent également que les peines planchées n'ont pas eu d'impact sur le nombre de peines d'emprisonnement prononcées par les juges et que ceux-ci ont même dérogé à infliger des peines planchées dans 60% des cas. C'est donc bien le signe que ce n'est pas le quantum des peines qui est trop faible et que fixer les peines en prison minimale n'est pas la solution. L'instauration de peines planchées ou peines socles comme vous le dites engendrerait également un coût non négligeable pour l'institution judiciaire. L'augmentation de la population carcérale entre 2007 et 2014 aurait coûté 146 millions d'euros par an. La France est déjà régulièrement condamnée par la CDEH pour les mauvaises conditions de détention que nous infligeons aux détenus et à la surpopulation carcérale. Il serait davantage opportun de réfléchir de manière à réduire cette population carcérale et à mettre effectivement en place le plan 15 000 places de prison. Enfin, notre groupe est très attaché à voter des lois qui soient conformes à notre constitution et votre proposition de loi ne semble pas non plus remplir ce critère. Vous portez atteinte au principe cardinal de notre droit qui est l'individualisation des peines et vous manifestez ainsi une certaine défiance à l'égard des juges. Si vous laissez la possibilité de déroger à ces peines planchées, vous n'écartez pas les mineurs de votre dispositif et vous portez même atteinte au principe de l'excuse de minorité. Par souci d'efficacité et de proportionnalité de la réponse et par respect de nos juges pour le principe d'individualisation des peines et pour notre constitution, notre groupe Les Démocrates ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à madame la présidente Moutchou pour Horizon et Indépendant. Merci, monsieur le président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, le groupe Horizon et Indépendant est favorable aux peines planchées dans leurs principes, ce n'est pas un secret, mais il est défavorable aux peines planchées dans leur application telle que proposée par le Rassemblement national dans ce texte et nous rejetterons donc la proposition de loi. Oui, au principe des peines planchées, la sécurité des Français est un sujet pour eux et donc une priorité pour nous et c'est bien normal. La récidive, qui est en réalité le vrai sujet sur lequel nous devons concentrer nos efforts, la récidive reste d'une grande actualité. Plus de 40% des condamnés sont des récidivistes ou des réitérants en 2021. C'est bien un enjeu de justice, de protection, nos concitoyens, nous sommes d'accord. Il nous appartient donc de répondre sur tous les plans à la manière dont nous pouvons sortir les détenus de la voie de la délinquance pour éviter la récidive. Alors l'un des moyens dont nous disposons, c'est le caractère dissuasif de la peine, mais pas n'importe comment. Précisément parce que la rigidité, et c'est ce qui ressort de ce texte, la rigidité qui est proposée en matière de justice, ça ne fonctionne pas. Vous proposez des peines planchées, Madame la rapporteure, dans un périmètre très large, crimes et délits, en récidive, hors récidive. Je suis factuelle, ce qui m'intéresse, ce sont les résultats et nous avons un précédent. Le projet global des peines planchées sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2007. Cette expérience de 7 ans a un bilan plutôt mauvais et nous avons des chiffres et des statistiques, contrairement à ce que j'ai entendu, qui montrent que l'effet dissuasif n'était pas au rendez-vous, notamment en matière criminelle, avec des peines minimales en deçà des peines prononcées par les cours d'assises. Il y a donc une forme d'échec qui a été vécue d'ailleurs comme une marque de défiance à l'égard de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas anodin, je ne l'ai pas entendu et il faut le dire. En revanche, je reste persuadée qu'un autre équilibre est possible grâce à un dispositif ciblé, proportionné, qui sera compris précisément parce qu'il n'est pas général et qui le rend à la fois acceptable et praticable. Considérons, avec le groupe Horizon, que l'un des visages les plus intolérables de la récidive, ce sont les violences qui sont commises contre ceux qui exercent des missions de services publics, ceux qui contribuent aux biens communs et qui sont trop souvent pris pour cibles. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les enseignants, les élus, bien sûr, je pense aux agressions commises contre les maires, je pense aux soignants, aux gardiens d'immeubles, aux chauffeurs de bus et j'en passe l'actualité. Et là, jeudi dernier, deux policiers encore étaient roués de coups à Marseille. Il y a quelques jours, un autre était agressé au couteau au commissariat de Sainte. Hier, une enseignante était rouée de coups commissé pour ne citer mes chers collègues que l'actualité immédiate. C'est la proposition de loi que j'ai portée avec mon groupe en mars 2023 qui visait à lutter contre la récidive en instaurant une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les violences commises en récidive contre les personnes exerçant une mission de service public. Je proposerai donc un amendement de réécriture en ce sens. Vous ne serez pas surpris. Pas de mesure simpliste en ce qui nous concerne parce que la politique pénale est précisément un équilibre fragile mais un dispositif ciblé efficace dans l'intérêt général. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter maintenant Martine Frogier pour le groupe Liott. Merci monsieur le président. Chers collègues, face aux attentes toujours plus grandes des citoyens vis-à-vis de notre système judiciaire, notre groupe appelle au pragmatisme et rejette toute vision idéologique sur le sujet de la récidive. A la lecture de votre proposition de loi, je constate que le groupe RN ne dissimule pas à son hostilité à l'égard des juges qu'ils estiment trop clément. Cette accusation en laxisme et sans fondement est éloignée de la réalité comme en témoigne d'ailleurs la surpopulation carcérale qui bat chaque année des records. Les peines planchées sont un remède qui a déjà été déployé de 2007 à 2014 et qui conduit, disons-le, à un bilan médiocre. Je regrette sincèrement votre vision idéologique et simpliste qui remet en cause tout le fonctionnement de notre système pénal. Ce discours, loin d'apporter des solutions concrètes, ne font que nourrir la défiance des citoyens à l'égard de notre justice pénale. Au fond, que proposez-vous ? Les deux articles de votre PPL généralisent les peines planchées à tous les délits et les crimes en cas de récidive. Bref, vous nous renvoyez dix ans en arrière. A ce titre, je crois, Madame la rapporteure, que vous auriez gagné à regarder le précédent bilan des peines planchées car nous disposons en la matière d'une expérimentation grandeur nature. On tire deux constats de cette expérimentation. Les peines planchées n'ont pas conduit à des décisions plus sévères. En matière délictuelle, le taux prononcé de prison ferme pour un majeur en récidive était de 57% pour 2 000... 57% pour 2011-2015 et de 69% en 2016-2020. On constate donc même qu'après l'abrogation des peines planchées, les décisions sont plus sévères. Les peines planchées n'ont pas permis non plus de faire baisser la récidive. Pour le délit de vol, le taux de récidive évolue de 13,9% en 2007 à 18,5% en 2014, donc 5 points en 7 ans. La réalité est qu'un juge n'a en aucun cas besoin d'une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit une chose lorsqu'on modifie aussi brutalement notre droit, consulter les principaux qu'intéressés. Lorsque l'on parle de peine planchée à un juge ou un avocat, la première chose qu'il rappelle, c'est qu'elle constitue une atteinte directe au principe d'individualisation des peines. C'est pour cette raison que cette solution est rejetée et que votre PPL fait l'unanimité contre elle parmi les professionnels du droit. Loin de vos solutions démagogiques, notre groupe souhaite une politique pénale qui vise à répondre aux problèmes de notre société plutôt qu'à s'en nourrir. La justice doit certes punir, mais elle doit aussi insérer. Et il faut lui en donner les moyens. Des moyens pour des conditions de détention dignes, des moyens pour des peines alternatives et des moyens pour que les services de probation qui jouent un rôle essentiel tant pour accompagner les détenus que pour appuyer les juges. Dans ces conditions, notre groupe votera résolument contre ce texte. Merci, chers collègues. Je propose, puisqu'il est arrivé entre deux, de laisser la parole à notre collègue Yann Boucard pour la droite républicaine. Madame Kaby, après. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, pardon, Monsieur l'excellent Président Philippe Gosselin. Nous sommes donc aujourd'hui ici là pour débattre du rétablissement des peines-planchers proposés par le groupe Rassemblement national. Il ne vous surprendra pas que la droite républicaine est favorable par principe aux peines-planchers qui avaient été créés par le Président Nicolas Sarkozy et lancés par la garde des Sceaux Rachid Adati, d'autant plus dans un contexte où nos concitoyens demandent une justice plus ferme, une justice plus ferme pour faire face à la montée de la violence car les statistiques récentes montrent une hausse des crimes graves, que ce soit les meurtres, les tentatives d'homicides, les violences volontaires qui justifient une réponse judiciaire plus ferme. Cette loi répond en apparence à l'exigence de restaurer l'ordre public et de protéger nos concitoyens contre une délinquance qui ne cesse de croître. Il est évidemment la question de la lutte contre la récidive et ce texte cible spécifiquement les récidivistes qui permettent de lutter contre ceux qui persistent dans la délinquance dans la nation intérieure. D'après le ministère de la justice dans une lettre inforapide qui date du 30 avril 2024, en 2019, 40% des personnes condamnées sont en état de récidive ou de réitération. Cette part est de 8% pour les condamnés pour crime et de 40% pour ceux condamnés pour un délit, 14% au titre de la récidive légale et 26% au titre de la réitération. Les récidivistes doivent savoir que la justice ne fermera plus les yeux. Trop souvent, des peines symboliques ou des aménagements de peine encouragent un sentiment d'impunité. Ça encourage aussi, et je le dis, parfois une image trompeuse qui semblerait dire que la justice a l'axiste même quand elle ne l'est pas parce qu'il y a trop de cas justement où aux yeux de nos concitoyens on a ces situations où le même délinquant peut être condamné 5, 6, 7 fois sans faire de peine de prison ferme. Cette loi a le mérite de clarifier les marges de manœuvre de la justice. Nous voulons revenir sur un point très précis qui est le soutien aux personnes dépositaires de l'autorité de l'État et chargée d'une mission de service public. Notre collègue du groupe Horizon Naïma Mouchou l'a évoqué. C'était l'objet d'une proposition de loi qui avait été discutée longuement lors de leur niche il y a deux ans, je crois, à l'initiative de Naïma Mouchou. J'avais l'honneur d'en être l'orateur parce que nous pensons fermement au groupe de la droite républicaine que les dépositaires de l'autorité publique que sont les forces de l'ordre nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers, ça a été dit nos soignants, nos enseignants, etc. devraient être beaucoup mieux protégés. Je regrette d'ailleurs qu'à l'époque nous n'ayons pas pu être entendus. Il y avait un consensus en tout cas entre le groupe Horizon et nous-mêmes sur cette question et cette proposition de loi avait malheureusement été bloquée par le garde des Sceaux de l'époque et le président de la commission des lois de l'époque qui n'en voulait pas et je crois que nous aurions pu avancer beaucoup plus fermement sur cette question-là que d'ailleurs nous n'aurions pas l'objet de ce débat aujourd'hui si cette bonne proposition de loi du groupe Horizon avait été adoptée à l'époque parce qu'évidemment renforcer la protection des agents de l'État en cas d'agression ou de crime devrait être une priorité pour chacune et chacun d'entre nous et ça éviterait beaucoup de débats qu'on a aujourd'hui je pense au débat sur les refus d'obtempérer je pense au débat aux agressions sur nos soignants dans les hôpitaux sur les enseignants ça a été rappelé très justement et ça devrait être une priorité s'agissant du thème respect des libertés le texte prévoit des exceptions en cas de circonstances exceptionnelles ce qui garantirait un certain niveau de flexibilité pour les juges ça ne veut pas dire que cette proposition de loi pourrait passer l'écueil du conseil constitutionnel évidemment il y aura des réserves apportées par le conseil constitutionnel et le précédent de la loi de Rachida Dati le démontre bien dans ces conditions le groupe de la droite républicaine se montre plutôt favorable à cette proposition de loi mais se réserve tout de même le droit de participer activement au débat pour l'améliorer considérablement car il y a des passages qui nous semblent peu ou mal écrits j'attire quand même l'attention d'ailleurs sur le fait que le groupe RN vient de dire que cette question était sa priorité il se trouve que son placement à cet endroit là de la niche du rassemblement national du jeudi 31 octobre nous laisse peu de chance de penser que ce texte sera débattu dans l'hémicycle ce qui laisse quand même présager du degré de priorité des uns et des autres je vous remercie merci chers collègues madame Kerbili s'il vous plaît à vous pour le groupe GDR merci monsieur le président madame la rapporteure mes chers collègues collègues de l'extrême droite nous vous savions nostalgique d'un ancien temps avec ce texte vous nous ramenez à près de 20 ans en arrière à la loi du 10 août 2007 qui avait introduit les peines planchées dans notre droit pénal sous la présidence de Nicolas Sarkozy des dispositions qui ont été abrogées par la loi du 15 août 2014 relatives à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales pendant sept années notre droit a donc expérimenté les peines planchées sept années qui n'ont vu disparaître ni la délinquance ni les crimes ni la récidive si encore les chiffres avaient sensiblement baissé il y aurait eu matière à discussion mais il n'en est rien en 2006 les statistiques du ministère de la justice indiquaient un taux de récidive de 2,9% pour les condamnations pour crimes et 6,5% pour les délits en 2013 juste avant que les peines planchées ne soient abrogées ces taux avaient doublé en voulant garantir que tout délinquant ou criminel récidiviste effectuera une peine minimale déterminée par la loi vous feigniez la promesse d'une sécurité automatisée aux français or cela ne fonctionne pas les peines planchées ne sont ni efficaces pour lutter contre la délinquance ni utiles pour limiter la récidive comme de nombreux rapports l'ont établi mais visiblement vous ne les avez pas lus il n'existe donc pas de résultat probant attestant un effet positif de la détention sur la prévention de la récidive au contraire de nombreuses études démontrent qu'il y a un risque accru de récidive en cas de détention ce qui conduit d'ailleurs le conseil de l'Europe à rappeler continuellement que le recours à l'emprisonnement doit rester une réponse exceptionnelle par ailleurs cette mesure en plus de ne remplir aucun de ses objectifs est néfaste pour le bon fonctionnement de notre système judiciaire les peines planchers ont pour conséquence entraîné une forte hausse des peines de prison ferme conduisant à une surpopulation carcérale délétère une surpopulation qui entraîne des conditions de détention indignes et qui valent régulièrement à notre pays d'être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme à la réunion où je suis élue la surpopulation atteint 160% au quartier femmes où mineurs et majeurs sont incarcérés ensemble en toute violation de notre droit et le rétablissement des peines planchers viendrait bien sûr considérablement aggraver cette situation et si le respect des droits humains n'a jamais été pour vous une préoccupation majeure pensez au moins aux conditions de travail des agents pénitentiaires à Mayotte le directeur du centre pénitentiaire de Magique à Vaud a récemment démissionné pour alerter sur la surpopulation carcérale plus de 180% dans cet établissement après qu'une émeute ait entraîné la prise d'otage de nombreux agents pénitentiaires voilà ce que viendrait aggraver le rétablissement des peines planchers finalement cette idée des peines planchers découle d'une volonté d'une justice automatisée déshumanisée cette proposition de réinstauration nourrit clairement une défiance à l'égard des juges accusés d'être laxistes voire militants par les dirigeants du RN ceux-là même qui aujourd'hui sont poursuivis pour détournement de fonds publics on comprend votre volonté de venir décrédibiliser la justice cette proposition s'inscrit plus largement dans une remise en cause désormais récurrente de la part d'extrême droite des principes fondamentaux de la justice de la procédure pénale et de l'état de droit pour notre part nous restons fermement attachés au principe constitutionnel d'individualisation des peines et au principe du procès équitable alors pour son inefficacité ses effets regrettables sur notre système carcéral déjà en souffrance et la publicité mensongère de votre idéologie rance nous voterons contre ce texte merci chère collègue Brigitte Barèche pour le groupe UDR s'il vous plaît merci monsieur le président juste un petit rappel historique pour les précédents orateurs ce sont justement les rédacteurs de la déclaration de droit d'homme 1789 qui ont d'ailleurs rédigé Jean-Sidocon Napoléon qui avaient déjà instauré les peines planchers plus proches de nous tout ça a été dit je fais partie dans cette assemblée de plusieurs ex-UMP qui ont voté avec plaisir le 10 août 2007 ces peines planchers sous la présidence Nicolas Sarkozy et de comme garde des Sceaux Rachida Dati qu'est-ce qui s'est en parallèle de cela et ça ça n'a pas été assez dit je voudrais rappeler rafraîchir la mémoire de mes collègues ex-collègues souvenez-vous Jean-Paul Garou sur un rapport d'Éric Sauti vous avez fait voter la création de 80 000 places de prison qui comme d'ailleurs les peines planchers ont été les premières mesures abolies par dogmatisme pur et idéologie par madame le nouveau garde des Sceaux Christine Taubira on ne dira jamais assez les désordres et les résultats catastrophiques qui ont engendré toutes ces décisions de suppression de toutes les lois quasiment que nous avions votées à l'époque avec Nicolas Sarkozy en ce qui concerne la sécurité plus généralement la justice donc voilà où nous en sommes aujourd'hui alors quel est l'objectif poursuivi est-ce que est-ce qu'il s'agit essentiellement ça a été dit bien sûr d'éviter la récidive les adversaires à ce nouveau projet de loi qui voudraient restaurer ces peines planchées nous disent de concert que la prison serait inutile qu'elle serait inefficace que ce serait la démagogie qu'elle ne préviendrait pas la récidive moi j'ai envie de vous dire moi j'ai choisi un autre camp et depuis longtemps c'est choisir de protéger les victimes pendant que ces délinquants dangereux particulièrement dangereux puisqu'il s'agit de récidives et de gens qui ont été condamnés à des peines lourdes et bien sont en prison et bien ne commettent pas de crimes ou de délits supplémentaires parce que aujourd'hui n'en déplaise à tous les détracteurs de cette loi sur les peines planchées et bien la violence la délinquance a été explosée je dirais même qu'elle s'est aggravée avec des d'une violence qu'on n'a jamais connue dont des actes de barbarie d'antisémitisme tout un cortège de crimes et de délits qui sont de plus en plus graves et de plus en plus dangereux pour notre population alors oui je vois des deux mains bien sûr cette loi cette loi sur la prévention notamment sur l'instauration la réinstauration des peines planchées mais je souhaiterais aussi rappeler qu'il nous faut en parallèle voter aussi des augmentations de places de prison parce que vous l'avez tous dit c'est indécent la surpopulation carcérale on est d'accord et que si on veut justement permettre la réinsertion il faut que les conditions de détention soient bonnes favorables prépare un retour à la vie normale peut-être apprendre un métier tout cela va de pair ça doit marcher ensemble donc c'est dommage que madame Toubira ait tout annulé et c'est dommage qu'on ait pas le courage de restaurer plus rapidement dans la construction de places de prison qui sont absolument nécessaires pour permettre la réinsertion de ces individus particulièrement dangereux Je vous remercie enfin pour deux minutes et pour clôturer le président Sacha Houllier Merci monsieur le président Gosselin j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et en conclusion de cette discussion générale qui traite de la proposition de loi visant à réinstaurer plutôt qu'instaurer les peines planchées on note finalement trois types d'arguments qui justifient l'opposition à cette réintroduction d'abord une série d'arguments philosophiques qui tiennent à l'application ou au respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon laquelle naturellement le principe est celui de l'individualisation de la peine une peine qui serait juste et adaptée et une peine qui au fond est prononcée par un juge qui est libre d'en décider le quantum comme la raison et ce principe il est aussi fondé sur la confiscation d'un droit à la vengeance qui a mis fin à l'arbitraire au moment de la révolution française et donc au fond dans ces arguments principiels on recherche aussi comme on l'a vu sur la précédente PPL à protéger l'état de droit au travers le principe élémentaire de la séparation des pouvoirs dans lequel le législateur n'impose pas au juge finalement la réflexion qui est la sienne au-delà de l'argument philosophique il y a aussi un argument pragmatique qui est celui qui a été énuméré par des collègues qui ont fait état finalement de l'inefficacité totale de ces dispositions relatives aux peines planchées d'abord quant au nombre de peines prononcées puisqu'il a été dit que les peines étaient plus nombreuses lorsqu'il y a une période qui ne couvrait pas les peines planchées que lorsqu'une période où elles se sont appliquées la période 2006-2010 et puis le quantum des peines qui était plus sévère en tout cas qui est plus sévère depuis que ces peines planchées ont été abrogées on a des chiffres qui ont été précisés par différents collègues et puis reste un troisième argument une troisième série d'arguments qui sont des arguments contextuels et qui sont trait aux différentes lois qui ont été adoptées depuis au moins 2021 une loi pour la confiance dans l'autorité judiciaire supprimant les remises de peines automatiques pour les agresseurs de personnes chargées d'une mission de service public une loi de 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure avec des incriminations spécifiques pour l'aggravation des répression des actes de violence à l'encontre de ceux qui assurent la sécurité dans l'espace public et puis la loi confortant les principes de la République avec deux délits nouveaux la menace séparatiste ou la mise en danger de diffusion d'informations personnelles bref cette loi est inutile et elle doit être supprimée en tout cas on doit pouvoir s'y opposer merci beaucoup je laisse la parole à la défense comme l'on dit madame la rapporteure à vous pour répondre aux différents orateurs merci monsieur le président alors tout d'abord un propos un propos liminaire avant de répondre à chacun des intervenants nombre d'entre vous ont évoqué finalement l'individualisation de la peine le principe sur lequel je reviendrai tout à l'heure individualisation de la peine comme étant un droit sacré du délinquant du criminel je n'en disconviens pas mais aucun aucun d'entre vous n'a mis en évidence le fait que nos concitoyens ont un droit imprescriptible à la sécurité comme si la sécurité de nos concitoyens ne vous importait pas comme si vous viviez tous dans une bulle où il ne se passe jamais rien vous pouvez crier mais ça ne changera rien au fait au chiffre de la délinquance qui sont en pleine explosion ça ne changera rien effectivement au fait que la société est extrêmement criminogène et ça ne changera rien au fait et vous l'avez démontré que vous vous moquez éperdument des victimes ceci pose la démagogie il me semble que vous savez ce qu'il en est et vous êtes me semble-t-il passé maître en la matière alors monsieur Mendès monsieur Mendès vous avez indiqué effectivement que vous aviez le recul nécessaire qui démontrerait l'inefficacité des peines planchées alors je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai demandé au ministère de la justice des chiffres j'ai demandé au ministère de la justice s'il existait une étude sérieuse sur le résultat des peines planchées et forcer de constater qu'il n'y en a pas à part les deux que j'ai citées lorsque j'ai fait cette discussion il y a l'étude qui a été faite par l'institut des politiques pénales comme je l'ai dit très proche de la gauche voire de l'extrême-gauche et qui tout de même reconnaît certaines vertus aux peines planchées la vertu première étant que les peines planchées ont permis d'incarcérer pendant plus longtemps un certain nombre de délinquants alors si vous ça ne vous fait rien à titre personnel je suis absolument ravie que des personnes qui ont commis des crimes et des délits soient restées en prison un peu plus longtemps et étaient ainsi étaient mis en état hors d'état de nuire je conçois que cela ne vous fasse effectivement rien puisque le sort des victimes encore une fois ne vous importe pas il y a également une étude des statistiques du ministère de la justice sur l'année effectivement 2012 et là encore je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure cette étude ne dit pas de mal loin sans fond encore une fois des peines planchées qui ont eu effectivement un certain succès certains succès certes qui n'a pas duré longtemps puisque la loi Taubira est venue détricoter tout cela et est venue entre guillemets ouvrir les vannes et les portes effectivement des maisons d'arrêt et des centres de détention alors vous nous dites également que ce système a pesé sur le système carcéral et qu'il y a eu plus de personnes en prison mais c'est tout de même pas c'est tout de même pas à l'administration c'est tout de même pas nous n'avons pas à nous adapter à une situation de l'administration pénitentiaire pour faire une politique pénale parce que c'est schizophrénique c'est parce que ça ne marche pas c'est parce qu'il y a trop de monde en prison parce que vous n'avez pas su pendant plus de 10 ans gérer la situation et j'y reviendrai que nous ne pouvons plus rien faire et il y a tellement de monde en prison maintenant nonobstant l'abrogation de la loi sur les peines planchées que vous avez la solution miracle et magique la régulation carcérale cette fois non seulement on arrête d'envoyer des gens en prison mais ceux qui y sont effectivement et bien on les fait sortir c'est absolument schizophrénique et nul doute que les trafiquants de stupéfiants et autres criminels ont de très beaux jours devant eux effectivement alors monsieur Bernalissis vous avez évoqué la question effectivement constitutionnelle vous avez évoqué le principe de proportionnalité de la peine et je vous renvoie une lecture très attentive parce que manifestement vous avez survolé la décision je conçois que les décisions du conseil constitutionnel sont toujours très longues ça fait plusieurs pages mais il faut faire l'effort de lire effectivement un petit peu et d'aller au-delà de la première page et vous si vous aviez fait cet effort effectivement de lecture si vous aviez fait cet effort de lecture effectivement vous seriez effectivement aperçu que le conseil constitutionnel a écrit je le rappelle je l'ai dit mais je le rappelle qu'il appartient aux législateurs c'est à dire nous tous de prévoir une répression effective des infractions mais que le principe d'individualisation des peines n'implique pas qu'il faille déterminer la sanction au regard de la seule personnalité de l'auteur il y a d'autres paramètres dont on doit tenir compte on doit également tenir compte me semble-t-il je suis désolé de revenir là-dessus mais des intérêts de la société et des intérêts effectivement de la victime dont vous ne vous souvenez pas vous évoquez effectivement également l'augmentation de la durée moyenne des peines de prison et vous semblez le déplorer je le conçois personnellement alors vraiment j'en suis absolument ravie absolument ravie le principe le principe ne fonctionne pas sur la récidive dites-vous mais d'où est-ce que vous sortez cela quelle est l'étude non contestée quelle est l'étude des services du ministère de la justice je leur ai demandé il n'y en a pas nous les recevrons peut-être un jour mais pour l'instant ils ne nous ont strictement rien transmis c'est peut-être parce qu'effectivement il n'y en a pas mais peut-être avez-vous peut-être lisez-vous dans le mar de café ou la boule de cristal et vous avez pu effectivement sortir une étude de votre chapeau il me semble que cela vous pouvez toujours dire cela vous pouvez toujours dire cela c'est un principe effectivement vous dites vous dites vous dites vous affirmez et peut-être que la vérité sortira c'est un concept mais ce n'est pas le mien moi j'ai plutôt une méthode scientifique je veux voir les textes vous pouvez rire je veux voir les textes je veux voir les chiffres sachant qu'on peut faire dire ce qu'on veut effectivement à tous les chiffres il faut comparer ce qui est comparable et vous ne pouvez vous ne pouvez ignorer que la situation des années 2007 2014 au niveau de la délinquance n'est pas du tout la même que la situation depuis effectivement 2014 jusqu'à nos jours nous avons une véritable explosion des phénomènes criminels et notamment en matière de trafic de stupéfiants Madame Capdeviel vous dites il me semble qu'en matière de criminalité vous y connaissez aussi vous dites également que ce texte que ce texte voilà Madame Madame Capdeviel Madame Capdeviel vous avez eu votre temps monsieur Bernalissis Madame Capdeviel vous dites que ce texte est démagogique ce texte est démagogique là aussi il me semble qu'à gauche en matière de démagogie on est passé expert vous dites effectivement aussi que les faits divers que ce texte est basé sur des faits divers qui seraient exploités par mon groupe je trouve ces propos absolument choquants et je pense que nombre de familles de victimes apprécieront ce propos à sa juste mesure c'est tout simplement écœurant je répète c'est écœurant ce n'est pas ce ne sont pas Madame Capdeviel des faits divers ce sont des faits de société ce sont des vraies personnes qui ont été violées ce sont des vraies personnes qui sont mortes et effectivement elle ne revient non plus si pour vous ce sont des faits divers ça ne sont pas des faits divers pour moi je vous rappelle sans aller bien loin ce qui s'est passé ces deux derniers jours Grenoble hier un gamin de 16 ans mort sur fond de trafic de stupéfiants un véhicule de police attaqué au mortier Mulhouse ce matin une ambulance avec un blessé à l'intérieur attaqué au mortier et vous vous faites quoi vous dites ah tout texte est démagogique super on va aller loin avec ça effectivement alors je ne répète pas ce que j'ai dit sur les études scientifiques j'attends que la chancellerie nous donne les études scientifiques nous en discuterons nous en discuterons après je ne vous sais pas en manque de temps de parole monsieur Bernalissis vous avez dit également madame Cadeviel et ce que je vais dire là a été repris par d'autres groupes que ce texte marquerait une défiance à l'égard de la magistrature alors à titre personnel j'ai un respect immense pour la justice je dis bien pour la justice pour l'institution justice j'en ai beaucoup moins et je n'ai pas honte de le dire vis-à-vis de certains syndicats de magistrats estampillés à l'extrême gauche qui effectivement n'ont fait rien d'autre ces dernières années que de torpiller et j'assume la maternité de ce texte torpiller l'institution judiciaire c'est vrai que ça vous savez le faire monsieur Yordanov je vous rappelle que ce texte vise à protéger la société contre les auteurs des faits les plus graves c'est pas un texte fou-retout vous avez évoqué la méfiance envers les magistrats effectivement je viens d'indiquer ce qu'il en était concernant le principe d'individualisation de la peine qui vous est chère et vous n'êtes pas le seul à avoir effectivement évoqué cet aspect je suis et mon groupe est viscéralement attaché au principe d'individualisation de la peine et il n'y a pas à revenir dessus le conseil constitutionnel s'est prononcé à minima deux reprises décisions de 2007 et 2011 j'ai indiqué ce qu'il en était et nous avons repris dans le texte proposé ce que le conseil constitutionnel a indiqué qui devait figurer sur les dispositions afin de protéger effectivement ce principe d'individualisation de la peine mais je note aussi quand même que ce principe d'individualisation de la peine est un minima à géométrie variable quand ça va dans votre sens c'est nickel c'est parfait vous achetez vous achetez quand c'est à dire quand effectivement il faut dire qu'un magistrat ne pourrait pas prononcer des peines planchées ces horribles peines minimales parce que ce pauvre délinquant pourrait être condamné à plus que s'il n'y avait pas ces peines planchées en revanche je ne vous ai pas beaucoup entendu pour ainsi dire pas du tout avec ce qui se passe actuellement quand les magistrats s'auto-censurent pour ne pas prononcer de condamnation à une peine de prison qu'ils s'auto-censurent ab initio c'est à dire au moment de prendre la décision ou qu'ils s'auto-censurent ou que ce soit les juges d'application des peines qui sont devenus de véritables gestionnaires de stocks de place de prison quand un magistrat quand un magistrat a l'audience de comparution immédiate ou tribunal correctionnel classique a après avoir entendu effectivement le prévenu après avoir entendu son conseil après avoir entendu l'avocat de la partie civile après avoir eu des éléments de référence sur l'avis effectivement du prévenu décide dans sa tête que peut-être une peine d'emprisonnement de trois ans ce serait pas mal c'est sa décision et qu'il s'auto-censure parce qu'effectivement ça son chef de juridiction reçoit tous les jours des notes sur lesquelles figure l'état des prisons et que son chef de juridiction lui fait passer comme un message subliminal pour lui dire toujours de façon subliminale t'as une grosse audience cet après-midi mais de grâce t'as vu l'état des prisons ce serait bien de pas de pas ce sont des magistrats que j'ai auditionnés je parle sous le contrôle de monsieur Michelon qui nous ont dit ça vous trouvez vous trouvez effectivement vous trouvez effectivement vous trouvez effectivement que l'individualisation de la peine que le principe que le principe d'indépendance des magistrats vous ne trouvez rien à redire là-dessus quand on a une auto-censure des magistrats ah ben moi effectivement à titre personnel cela me choque monsieur Martineau je ne sais plus où est monsieur Martineau pardon vous voyez plus vous avez indiqué un certain nombre de choses auxquelles j'ai déjà répondu oui je souhaiterais revenir sur les chiffres effectivement de la récidive vous avez évoqué des chiffres effectivement pour la récidive en disant que le taux de poursuite période 2009-2023 de poursuite pénale avait été augmenté de 10 points moi j'ai sorti les chiffres du CEPJ les derniers pour l'année 2023 que disent-ils 75% de classement sans suite en matière pénale on est quasiment les derniers en Europe pour la poursuite pénale 14% de poursuite pénale 14% de poursuite pénale moi je veux bien croire que ça ait augmenté de 10 points mais j'aimerais bien avoir votre source parce que ça voudrait dire qu'avant le taux de poursuite pénale était de 4% franchement est-ce que c'est digne d'une démocratie en Europe de l'Ouest comme je l'ai indiqué même la Turquie fait mieux que nous la Turquie est à 30% nous sommes à 14% de poursuite pénale alors bien sûr mais je comprends je comprends je comprends vos cris de joie je comprends vos cris de joie et votre allégresse ça veut dire que le plan de Taubira parce que quand même nous sommes là non pas non pas sur un bilan que vous voulez faire sans chiffre sans étude sérieuse des peines planchers version Sarkozy-Dati mais nous sommes là je vous le rappelle sur un bilan de la loi Taubira nous sommes à 10 ans 2014-2024 10 ans d'application de loi Taubira ça a donné quoi ? principe on change le code pénal c'est-à-dire la prison devient l'exception très bien alors déjà qu'il restait 14% voire un peu moins de personnes poursuivies dans le tribunal correctionnel bing on a effectivement on a effectivement la prison qui on peut plus envoyer les gens en prison très bien mais la prison vous le dites vous-même on a affaire à une surpopulation pénale qu'on n'a jamais connue à tel point que vous voulez maintenant après avoir fait en sorte que les gens aillent de moins en moins en prison comme elles sont trop pleines vous voulez ouvrir les portes de la prison via la dérégulation carcérale vous avez simplement oublié quelque chose c'est un bilan extrêmement négatif au niveau de la récidive au niveau de la délinquance vous oubliez simplement des faits par exemple la criminalité et la délinquance ne sont plus les mêmes ne sont plus les mêmes depuis une dizaine d'années on est passé je vous renvoie à la lecture parce que manifestement beaucoup n'ont pas lu le recueil et les travaux des sénateurs sur ne serait-ce que sur le trafic de stupéfiants qui nous concerne j'en parle parce que ça concerne effectivement cette proposition de loi nous sommes à deux doigts de basculer dans un narco-état nous sommes à deux doigts de voir nos institutions nos institutions effectivement torpillées par ces gens qui ne craignent rien ni personne et qui ont des moyens absolument extraordinaires nous sommes à dix ans de cette loi Taubira vous oubliez que la délinquance n'est plus la même que les gens n'ont plus peur de rien vous oubliez que depuis les cellules de prison des détenus des narcotrafiquants commanditent commanditent des assassinats ils cherchent ils achètent finalement un contrat de tueur à gage avec un tueur à gage de 14 ans ça vous ne l'aviez pas du temps de madame Dati et de la loi sur les peines planchers le monde a changé sortez dans la rue sortez de vos quartiers allez dans les cités voir ce qui s'y passe effectivement et vous verrez non ça m'étonnerie que vous y soyez et vous verrez ce qu'il en est de la délinquance et de la criminalité mes chers collègues un peu de calme madame Moutchou j'ai bien noté effectivement que vous étiez d'accord sur le principe des peines planchers mais que vous ne voteriez pas ce texte je vous rappelle simplement que ce n'est pas un texte général comme je l'ai indiqué c'est un texte qui vise trois types d'infractions trafic de stup dans toute la consistance du spectre un spectre haut spectre bas et qui vise effectivement toutes les atteintes concernant les forces de l'ordre et puis les personnes qui détiennent une mission de service public ça ne fait pas tant d'infractions que ça et encore une fois comme je l'ai dit ce sont à mon sens mais manifestement il y a une grande partie de cette assemblée qui ne partage pas les valeurs républicaines qui sont les nôtres de protection d'une certaine catégorie de la population protection de la population de toute la population face au trafic de stupéfiants dont vous ne me semblez pas mesurer effectivement l'importance tant pis pour vous et protection de la population de ces personnes qui exercent tous les jours une mission de service public comme les médecins la communauté des médecins les soignants les enseignants les forces de l'ordre ces gens se lèvent tous les matins ils n'ont pas un salaire extraordinaire loin s'en faut et ils mettent leur vie en danger pour nous pour notre sécurité pour notre bien-être pour qu'effectivement on puisse se faire soigner dans de bonnes conditions bon je mets des guillemets des points d'exclamation là-dessus à l'hôpital et que nos enfants puissent aller à l'école en toute sécurité ces gens-là méritent tout notre soutien et là en ne votant pas ce texte tous autant que vous êtes vous crachez à la figure de ces gens de nos concitoyens c'est absolument c'est absolument terrible madame Fraugier vision idéologique sur la récidive en matière de peine planchée proposition effectivement démagogique idéologique bon la démagogie elle n'est pas forcément là où on le croit par contre l'idéologie moi je sais bien où elle est à gauche je sais vraiment bien où est l'idéologie ne changeait surtout rien vous êtes absolument parfait vous avez atteint le stade de la perfection voilà alors je rappelle simplement je rappelle simplement les faits divers de 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 voilà de la de Mulhouse et de Grenoble encore une fois voilà où nous mène une vision idéologique voilà où nous mène une vision totalement idéologique quant aux professionnels du droit j'ai clairement indiqué tout à l'heure ce qu'il en était alors simplement simplement vous avez indiqué vous avez indiqué je vous appelle au calme et madame la rapporteure peut-être à condenser un peu parce que vous avez plus largement madame madame frangé effectivement vous faites vous avez fait référence aux professionnels du droit qui seraient unanimement contre moi j'ai des professionnels du droit qui sont unanimement pour voilà après il faut savoir ce qu'on veut faire dire à unanimement évidemment si vous pensez au magistrat du syndicat de la magistrature j'en dirai pas plus quant à mes collègues avocats du syndicat des avocats de France je les mets dans le même sac monsieur Boucard je n'aurai pas dit mieux et je compte sur vous pour améliorer ce texte je sais que vous pouvez faire oeuvre créatrice madame Kerbili collègue de l'extrême droite si c'est là votre seul argument je ne perdrai pas mon temps à vous répondre autre chose que tout ce qui est excessif est insignifiant totalement insignifiant quant à votre raisonnement en matière de traitement de la délinquance il est schizophrénique mais je n'en dirai pas plus madame Barège qui n'est pas là mais je le dis à ma collègue qui la représente je suis absolument ravie de vous compter parmi les députés qui protègent les sorts des victimes quant à monsieur Sacha Houllier individualisation de la peine je vous ai déjà répondu inefficacité je vous ai déjà répondu et j'en resterai là parfait merci madame la rapporteure j'ai vu une question supplémentaire du côté de Stéphane Mazard attendez je ne voudrais pas réouvrir il va y avoir le débat sur les amendements donc voilà sinon on va refaire un tour de chauffe qui très honnêtement risque de ne rien donner de plus mais monsieur Mazard je ferai très attention très attention à ce que vous ayez bien la parole au moment de la défense des amendements bien je vous propose donc de prendre les amendements donc à l'article premier sont soumis à discussion commune six amendements et un premier amendement donc non soutenu de notre collègue Houllier ça s'affiche ouais c'est bon donc le CL1 n'est pas soutenu un amendement de monsieur Yordanov notamment sur le CL3 suppression d'article pardon oui merci donc cet amendement de suppression dans la lignée de discussion générale moi je veux quand même m'étonner de la tonalité de madame la rapporteure sur l'ensemble des arguments on est sur un sujet un petit peu sérieux sur la question de la politique pénale et vraiment on n'a eu aucun argument sur le fond de justification de l'efficacité de ce mécanisme je crois qu'on est encore comme la PPL précédente sur absolument uniquement de l'affichage quelque chose qui n'est pas utile qui ne va pas dans le bon sens je crois qu'il faut que la discussion s'arrête là et voilà vraiment je m'étonne de la tonalité très désagréable très condescendante de madame la rapporteure je pense qu'il faut arrêter avec ce type de manière de faire on est sur des sujets sérieux on est en commission des lois on parle de politique pénale et la réalité c'est que si on veut protéger nos concitoyens il faut être un petit peu sérieux sur ces sujets je vous remercie sur le CL4 monsieur Bernalicis merci de me donner la parole je vais aller dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant les peines planchers ont une apparente simplicité qui permettrait qui permettrait de régler les questions d'une façon simple voire d'économiser entre guillemets du temps du temps de magistrat la difficulté c'est que ça ne peut pas fonctionner de cette manière là et que la question de l'individualisation de la peine est bien sûr un principe mais c'est aussi une façon de rendre justice qui soit la plus efficace possible analyser analyser ce que les délits ou les infractions qui ont été commises par tel ou tel et ensuite calibrer une sanction c'est ce qui va permettre justement de regarder ce qui peut être le plus réparateur et ce qui va effectivement éviter la récidive bon c'est pas une paille et de surcroît forcer de constater que rien peut-être bien au contraire ne permet de garantir que cela a pu fonctionner lorsque cela a été mis en place bon effectivement ça ressemble à votre proposition de loi d'hier qui a un petit caractère assez démagogique voire un peu bistrot puisque on en est là dans l'idée finalement de tout de tout simplifier et par là même de ne plus agir merci madame cap de vieille pour le CL7 oui c'est un amendement de suppression je voulais répondre à ce qu'a indiqué tout à l'heure madame la rapporteure concernant les magistrats ce qu'ils vous demandent tous et ça c'est pas un syndicat ou un autre c'est d'arrêter cette inflation législative de les laisser tranquilles de les laisser travailler et c'est inutile de faire des lois qui se contredisent les unes après les autres ce qu'ils veulent et notamment en matière pénale pour être efficace c'est qu'on les laisse travailler tranquillement alors vous avez dit et c'est pour ça qu'on demande donc qu'on dépose cet amendement de suppression vous avez parlé de progressivité ça assure une progressivité mais il n'y a absolument pas besoin de peine planchée le juge il peut très bien condamner à une peine de prison ferme même lourde sans qu'il y ait une peine planchée lorsque les faits sont graves je vous rappelle quand même comment on apprécie la peine le contexte de la commission des faits la gravité le mode opératoire les antécédents judiciaires la personnalité et les conséquences sur la victime parmi l'ensemble des éléments ensuite la certitude d'une peine mais madame enfin quand même les magistrats ce sont des professionnels soit les faits sont constitués et il y a une condamnation pénale et donc la certitude d'une peine soit les faits ne sont pas constitués à ce moment là il y a un acquittement ou une relax mais franchement c'est pas un argument quand ensuite la victime et j'en termine que vous utilisez dans tous les sens ce qu'elles veulent les victimes d'abord s'être indemnisées dans le cas de procédures rapides dans lesquelles elles sont respectées donc c'est pour ça qu'on demande nous à ce qu'elles soient assistées dès le début par des avocats qu'elles soient accompagnées qu'elles soient justement indemnisées de leur préjudice et surtout elles n'aiment pas du tout comme vous le faites instrumentaliser leur situation elles n'aiment pas du tout ça c'est très indélicat de votre part de le faire et surtout de la façon dont vous le faites et dont vous l'exploitez merci madame pardon merci madame cap de vienne madame défendue merci beaucoup et donc madame kerbidi pour le sel 11 merci monsieur le président j'ai déjà développé les arguments dans le cadre de la discussion générale tout à l'heure mais pour les reprendre quand même quatre arguments principaux contre les peines planchées c'est inefficace les études le démontrent on a essayé pendant ces temps ça n'a pas eu d'effet escompté ça entraîne de la surpopulation carcérale on est déjà dans une situation extrêmement critique dans notre pays et on n'a pas de solution actuellement pour y faire face si ce n'est la régulation carcérale mais c'est tout l'inverse des peines planchées troisièmement c'est une atteinte au principe constitutionnel d'individualisation des peines et quatrièmement ça porte atteinte à l'image des juges et de la justice que vous considérez comme laxistes quatre arguments que j'ai développés et auxquels la rapporteure n'a répondu que par deux insultes insignifiant et schizophrénique quand on n'a pas d'argument c'est que l'idée n'est pas bonne l'amendement de suppression est donc défendu Merci alors trois demandes pardon madame la rapporteure Oui merci monsieur le président alors j'ai déjà répondu par anticipation à tous ces amendements simplement simplement effectivement sur l'individualisation de la peine j'ai déjà répondu je ne rajouterai rien de plus concernant la régulation carcérale développée par madame Kermidi vous avez clairement dit que vous n'aviez pas de solution c'est fâcheux ça fait quand même dix ans que c'est vous et votre idéologie qui êtes à la manœuvre donc si vous avez mis dix ans à ne pas trouver de solution je m'inquiète quand même fortement pour les années à venir au regard des défis que nous avons à relever enfin madame Capdeviel vous avez dit que les magistrats nous demandent de les laisser travailler alors je suis entièrement d'accord avec vous les magistrats demandent qu'on ne touche pas à leurs décisions qu'on ne plus recevoir de notes leur demandance de façon subliminale de ne pas envoyer en prison quelqu'un qu'ils auraient décidé d'envoyer en prison et surtout quand ils ont pris une décision que le juge d'application des peines par la suite ne détricote pas la décision qui a été prise non pas pour une bonne raison mais pour effectivement vider les prisons donc avis défavorable hautement défavorable merci madame la rapporteure monsieur Amir Chahi et monsieur Mazard après oui je pense que plutôt que de nous faire des leçons de maintien ou de nous faire des leçons de droit il faudrait quand même regarder au fond la situation telle qu'elle existe d'abord tous les leviers juridiques existent parce que vous l'avez évoqué les uns les autres l'individualisation de la peine tient compte de la personne mais aussi le cas échéant des circonstances et que la récidive fait partie de ces circonstances précisément qui est prise en compte par le juge deuxièmement en phase de jugement le juge peut donc aggraver une sanction en fonction de la gravité ou l'atténuer si par exemple on a affaire à un mineur mais même en phase d'exécution d'une peine le juge a cette capacité selon la dangerosité ou l'atténuer en cas de bon comportement deuxièmement ça a été dit d'un point de vue principiel on peut pas comme ça vouloir juger à la place de la justice c'est une atteinte très grave à la séparation des pouvoirs c'est au juge d'évaluer avec discernement et sur la base des missions qui lui sont conférées de donner une peine qu'il évalue après une alliance équitable et contradictoire ce qu'il revient d'attribuer comme peine à quelqu'un c'est fondateur de notre république depuis 1789 et ce principe est intangible enfin je pense que les conséquences d'une telle mesure si elles étaient mises en oeuvre elles sont simples c'est de gonfler les prisons mais les prisons sont la principale école de récidive et vous prétendez vouloir lutter contre la récidive vous ne faites au contraire que grandir le flot de la colère avec une culture de la vengeance qui sert toute votre idéologie mais surtout pas la république donc suppression merci merci monsieur Mazat oui merci monsieur le président madame la rapporteure vous n'avez pas répondu à la question quand même essentielle tout le monde vous a opposé le grand principe je reprends votre expression le grand principe de l'individualisation des peines et sur ça en fait votre seule réponse a été d'opposer à ce grand principe constitutionnel je vous cite le droit imprescriptible des victimes à la sécurité quand on est victime d'ailleurs le droit à la sécurité il est déjà passé pour le coup c'est plutôt un droit aussi à la justice et vraiment sur ce principe vous ne répondez pas alors que c'est un c'est un argument qui vous est opposé qui me semble quand même essentiel vous savez madame la rapporteure une peine elle n'a pas à être sévère une peine elle n'a pas à être ferme elle doit être juste et une peine madame la rapporteure c'est quelque chose qui doit être pris avec beaucoup de discernement au cas par cas ça a été très bien dit tout à l'heure par notre collègue Cap de Vielle ça va dépendre effectivement de la situation de la victime ça va dépendre de la personnalité de l'auteur ça va dépendre de l'ordre public l'ordre public local d'ailleurs avec certaines infractions qui ne sont pas publiées de la même manière en Aveyron que dans la Seine Seine ni de l'ordre public parfois national si c'est un fait divers qui a un écho médiatique et tout cela le juge doit l'appréhender moi il y a un sujet sur lequel j'aimerais qu'on ait un consensus c'est celui de la motivation des jugements parce que je pense qu'effectivement un jugement c'est aussi une oeuvre pédagogique et ça permet d'expliquer aux concitoyens pourquoi ça a été jugé dans ce sens avec plus de sévérité parfois moins de sévérité d'autrefois donc ça c'est un vrai sujet mais celui effectivement de remettre en cause le grand principe de l'individualisation des peines vous n'y répondez pas et je pense que c'est un écueil qui est rédhibitoire dans votre PPL Merci cher collègue Monsieur Léomand Merci Monsieur le Président je voudrais dire quelques mots sur la manière dont se comporte le Rassemblement national dans cette commission des lois c'était le cas hier c'est le cas aujourd'hui on a des propos qui sont extrêmement agressifs brutaux insultants et qui provoquent beaucoup de désordre dans cette commission des lois et qui je pense signale ce que serait l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir si jamais d'aventure cela arrivait on a ici dans cette commission des lois un bel exemple du pire qu'il est possible de dire puisque ici apparemment je ne sais pas vous vous lâchez sur ce que vous pensez peut-être vous vous sentez moins observé mais ne vous inquiétez pas nous allons diffuser l'intégralité des propos que vous avez tenus vous avez une forme d'incohérence parce que vous dites il faut lutter contre le trafic de stupéfiants mais madame ça fait un an que je mène une mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et dans aucune des auditions que j'ai faites je n'ai vu un seul député du Rassemblement national j'imagine donc que lutter effectivement contre ces trafics de stupéfiants ne vous intéresse pas beaucoup vous nous avez dit allez dans les cités allez dans les quartiers mais madame nous y menons campagne assez régulièrement et vous savez quoi il se produit il se produit quelque chose d'étonnant les gens dans les quartiers populaires votent pour nous et pas pour vous c'est sans doute donc que les gens qui habitent dans les quartiers populaires préfèrent les solutions par exemple de la France insoumise ou du nouveau Front populaire à celle du Rassemblement national parce que sinon ils voteraient pour vous en fait les gens dans les quartiers populaires et c'est pour une raison assez simple c'est que vous avez tendance à stigmatiser l'intégralité des habitants des quartiers populaires en disant qu'ils seraient responsables de l'insécurité mais enfin ils en sont les victimes de l'insécurité c'est particulièrement dans les quartiers populaires précisément qu'il y a des personnes qui peuvent être victimes de l'insécurité qui a lieu dans certains quartiers populaires mais vous vous ne dénoncez pas les délinquants vous dénoncez les habitants donc évidemment qu'ils ne vont pas voter pour vous et vous devriez vous effectivement une fois de temps en temps mettre les pieds dans un quartier populaire parce que vous verriez que les gens ne sont pas d'accord avec vous enfin dernier point et j'en terminerai là-dessus monsieur le président vous avez cité une seule étude l'étude que vous avez citée dit que c'était inefficace les peines blanchées et que ça coûtait accrochez-vous 146 millions d'euros pour 4000 personnes la seule étude que vous avez citée dit que ça coûte 140 millions d'euros et que ça ne sert strictement à rien je vous remercie madame Mouchou merci monsieur le président nous ne voterons pas les amendements de suppression par principe pour laisser le débat se faire même si nous rejetterons les articles je veux en profiter pour dire que je trouve presque drôle que certains de nos collègues fassent de l'individualisation de la peine l'alpha et l'oméga de leur position alors même que sans sourciller ils sont capables de voter voire même de proposer des peines complémentaires automatiques ce qui revient au même puisqu'on fait fi en cas de peine complémentaire automatique de l'individualisation de l'individualisation de la peine on impose une peine et le juge n'a rien à dire je me rappelle d'un texte très intéressant de notre collègue madame Santiago sur les l'accompagnement la protection des enfants victimes co-victimes de violences intrafamiliales madame Santiago membre du groupe socialiste qui prévoyait un retrait obligatoire de l'autorité parentale dans un certain nombre d'hypothèses et la suspension automatique pour des personnes même pas condamnées pour des personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence tout de même je me souviens d'un texte de l'ancienne majorité présidentielle j'en ai fait partie et j'avais voté en ce sens qui visa étant le champ de la peine complémentaire obligatoire d'inégibilité pour des auteurs d'infractions crime au délit il y avait crime et délit c'était un peu un fourre-tout inégibilité automatique inégibilité automatique de 10 ans pas rien des amendements du groupe GDR avaient proposé c'est quand même curieux amendements du groupe GDR qui avaient proposé une peine planchée en cas de récidive voilà donc on a la personnalisation de la peine à géométrie variable dans un certain nombre de groupes il y a des récidives qui ne sont pas graves des récidives par exemple commises sur des dépositaires de l'autorité publique ça n'est pas un sujet et puis il y a les autres récidives je tenais à mettre ce point dans le débat merci madame merci madame merci madame monsieur Taverne merci monsieur le président je ne vous avais pas entendu désolé donc en fait on a un condensé dans cette dans cette commission de déconnexion alors l'extrême gauche qui insulte des policiers du matin au soir et quand je disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup plus de compassion pour les auteurs que pour les victimes on en a encore la preuve il y a très certainement une alliance entre l'extrême gauche et puis les macronistes qui se visiblement qui sont satisfaits que des individus soient condamnés 30 fois 35 fois 40 fois sans aucune réponse pénale et moi et vous savez moi je pense aux policiers je pense aux gendarmes qui sont agressés du matin au soir et qui nous disent nous avons affaire à des individus qui ne reculent devant rien qui n'ont plus peur de la justice puisque de toute façon ils vivent dans un sentiment d'impunité et je pense aussi parce que hier on en parlait de la police judiciaire etc vous savez pourquoi il y a une défection aujourd'hui des enquêteurs de la police judiciaire parce que ils font un travail considérable pendant des semaines pendant des mois ils y mettent des moyens absolument colossaux ça impacte leur vie familiale et puis au final un individu qui a déjà été condamné 10 fois une nouvelle fois n'est pas poursuivi et n'est pas condamné à de la prison ferme et il revoit une nouvelle fois 10 jours 15 jours après commettre de nouvelles infractions pénales puis une peine d'emprisonnement donc il y a un moment il faut écouter ce que nous disent les français 80% des français veulent le rétablissement des peines planchers donc écouter les français arrêter de gouverner contre le peuple contre sa volonté il faut aujourd'hui que la peur change de camp il faut changer le rapport de force c'est la raison pour laquelle il faut voter contre ces amendements de suppression pour redonner de la sécurité dans ce pays merci pour terminer monsieur Boucard merci monsieur le président je vais essayer de mettre un peu d'apaisement dans cette intervention parce qu'on voit bien que cette proposition de loi amène tout le monde à être survitaminé particulièrement madame la rapporteure qui n'est pas diplomate je tiens quand même à lui dire c'est le moins qu'on puisse dire évidemment nous voterons contre ces amendements de suppression d'abord parce que nous sommes en faveur de ces peines planchers je l'ai dit ensuite parce que nous souhaitons que le débat puisse se faire et je voudrais rebondir sur les propos de notre collègue du groupe de la France insoumise monsieur Léoman qui dresse un constat juste en disant que l'écrasante majorité des habitants des quartiers populaires l'immense majorité ne sont pas des dénacants c'est tout à fait vrai mais c'est pour ça qu'il faut les protéger c'est pour ça qu'il faut beaucoup mieux les protéger et vous prétendez être les défenseurs des classes populaires des classes ouvrières des habitants de ces quartiers populaires mais défendez-les vraiment parce que dans les quartiers nord de Marseille où le narcotrafic règne en maître qui est emmerdé c'est les braves gens c'est les citoyens c'est ceux qui travaillent c'est ceux dont la voiture est incendiée c'est ceux dont les enfants risquent de mourir parce qu'il y a des tirs de mitraillettes entre voyous c'est eux qui sont embêtés et à chaque fois qu'il y a des moyens de les protéger vous votez contre quand il y a des émeutes vous défendez les émeutiers face aux honnêtes gens qui voudraient que leur voiture ne soit pas brûlée quand il y a des peines planchers vous êtes contre vous êtes contre nos forces de l'ordre et ça pose un vrai sujet parce que précisément dans ces endroits-là qui n'est pas embêté c'est ceux que vous appelez les bourgeois dans leur château eux ils ont des agents de sécurité ils ne sont pas embêtés mais les honnêtes gens qui travaillent dans des HLM et qui doivent rentrer avant 20h le soir parce que sinon les dealers leur barrent l'entrée de leur immeuble quel est le problème ? Pourquoi vous ne les défendez pas ? Pourquoi vous ne les défendez pas ? Moi je pense précisément qu'il faut plus de sévérité moins de laxie je pense précisément qu'il faut donner plus de moyens à nos forces de l'ordre pour lutter contre ces trafics qui empoisonnent la vie des braves gens que vous prétendez défendre mais qu'en réalité dans cette assemblée et dans cette commission singulièrement vous ne défendez jamais Bien mes chers collègues je pense que chacun est suffisamment éclairé pour qu'on puisse passer au vote sur ces amendements qui étaient soumis à discussion commune Alors amendement de suppression je le rappelle Alors qui est pour ces amendements de suppression ? Je vous remercie qui est contre ? Les amendements sont adoptés il n'y a donc plus d'articles premiers puisqu'ils font tomber aussi les autres amendements Je vous propose de passer à l'examen du deuxième article il y a 5 amendements de suppression qui sont en discussion commune celui de monsieur Oulier n'est pas soutenu le 5 madame Martin peut-être ou monsieur Bernalicis Ok Oui je reviens avec quelques arguments complémentaires il est vrai qu'il y a pas beaucoup il y a des études en France mais il n'y en a pas beaucoup c'est vrai c'est la réalité mais fort heureusement il y a des études à l'international dans d'autres pays qui ont déjà pratiqué les peines planchers où il y a une littérature scientifique qui est nourrie et qui arrive à la même conclusion que les maigres études françaises qui est que les peines planchers n'emportent pas les conséquences que ceux qui les défendent voudraient obtenir c'est à dire qu'il n'y a pas de diminution de la récidive et qu'il n'y a pas d'effet de dissuasion pour la commission d'infraction pour les primo des délinquants donc à partir de là moi je veux bien qu'on se revendique de la science madame la rapporteure mais il faut lire effectivement les études en question parfois elles sont aussi longues que celles du conseil constitutionnel je vous l'accorde donc je redis que c'est inefficace et en plus ça coûte cher et en plus effectivement il y a une circonstance aggravante c'est que les prisons sont surpeuplées et qu'elles aussi ne remplissent pas leur office sur la prévention de la récidive et pour le coup il y a aussi des études sur est-ce que la prison en tant que telle peut apporter peine planchers ou pas produit de la récidive idem il y a de la littérature là pour le coup et française et internationale qui est extrêmement nourrie montrant que la prison est effectivement criminogène parce que aussi notamment désocialisante et qui procure une forme de socialisation à l'intérieur de la prison avec des gens qui sont déjà bien insérés dans la délinquance ou le crime donc je veux bien faire semblant que tout ça n'existe pas mais ce n'est pas possible pire il existe même des études pour dire que les alternatives à l'incarcération et les peines de probation sont plus efficaces et produisent moins de récidives rendez-vous compte mais ce n'est pas ce que vous proposez donc vraiment moi je commence à en avoir un peu ras-le-bol au moment en 2024 on a autant de littérature scientifique d'avoir des défenseurs de l'obscurantisme comme ça à l'Assemblée nationale merci beaucoup pour le demandement suivant madame Capdeviel peut-être oui de 2007 à 2014 à 60% les juges écartaient les peines de plancher ce qui veut dire qu'elles n'étaient pas adaptées or là vous aggravez en fait vous allez au-delà de la loi Sarkozy puisque pour écarter la pleine de plancher vous imposez une double condition à savoir d'abord que la c'était le cas que la la décision soit spécialement motivée mais vous dites à titre exceptionnel donc en fait ce que vous voulez c'est que vraiment la peine plancher s'applique quasiment tout le temps donc là réellement avec une telle rédaction vous portez délibérément atteinte au principe d'individualisation de la peine puisque vous imposez cette double condition ce qui n'était pas le cas dans la loi d'Ati merci chère collègue madame Frauger peut-être sur l'amendement suivant le CL10 oui non juste deux mots c'est que la justice doit bien sûr sanctionner mais aussi insérer et là on est dans les cas délictuels laissons faire les services de probation et peut-être les aménagements de peine avant de prononcer des peines qui ne serviront pas et qui aggraveront plutôt la situation de la personne merci chers collègues et pour le 12 madame Kerbidib je suppose défendue madame la rapporteure oui rapidement monsieur le président j'ai déjà longuement exposé quelle était ma position je n'en dirai pas plus simplement je note quand même une évolution et peut-être qu'on aura une autre évolution d'ici jeudi prochain de la part de monsieur Bernalissis puisque lorsque il a commencé lorsque cette discussion a commencé on était sûr il y a tout un tas d'études tout un tas d'études et c'est devenu il y a peu d'études continuez comme ça et nous n'aurons plus aucune étude jeudi prochain amendement défavorable je vous remercie monsieur Bernalissis franchement je ne dois pas vraiment parler trop bien dans l'axe du micro j'ai l'impression parce que ce qui sort de ma bouche n'arrive pas jusqu'aux oreilles de madame la rapporteure puisque dès ma discussion générale j'ai expliqué que j'avais peu de confiance dans le conseil constitutionnel pour faire respecter les principes mais que je défendais les principes en soi dans leur efficacité notamment celui de la nécessité de la peine individualisation et évidemment proportionnalité et qu'ensuite il y avait quelques études mais qu'elles disaient toutes que ça n'avait pas d'efficacité mais c'est vrai que vous touchez à un sujet l'institut national des hautes études en sécurité et en justice a été démantelé par les précédents gouvernements notamment sous Edouard Philippe et qu'il y a une problématique de la faiblesse de la recherche sur les questions de sécurité et de justice dans notre pays par rapport à tous les autres pays à la fois de l'OCDE mais aussi à l'international et oui il faudrait des moyens supplémentaires sur le sujet parce qu'on a besoin de se nourrir de ces enquêtes et de ces études et pas de faire des textes de loi en fonction de sa lubie du matin ou de la pensée qu'on va avoir suite à un sondage d'opinion qui nous rappelons-le voire un fait divers effectivement et que l'opinion évidemment ce n'est pas ce que pensent vraiment les gens surtout quand ils ont été mis dans le sujet parce qu'en fait les enquêtes d'opinion les gens disent qu'ils sont pour plus de sévérité en général pour les peines mais quand on leur propose des exemples concrets où ils doivent prendre la décision eux-mêmes ils sont en réalité beaucoup moins répressifs qu'on ne le croit et ça je sais que ça vous embête parce que vous aimeriez qu'ils soient très répressifs mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas non plus Merci Madame Moutchou Merci Monsieur le Président Bon nous comprenons que l'argument de la personnalisation de la peine ne tient pas la route puisqu'on ne peut pas dire à haut les peines planchées parce que le juge par principe par nature par essence par ce que vous voulez doit avoir la main sur la gradation de la peine et voter ou proposer des peines automatiques qui privent le juge de toute possibilité d'appréciation Voilà c'est de la schizophrénie ou c'est un faux prétexte qui montre qu'on peut être bloqué dans des carcans idéologiques et c'est dommage mais je peux vous aider et c'est la proposition que je fais par l'amendement qui vient juste après qui consiste à instaurer des peines minimales d'un an d'emprisonnement ce qui correspond à peu près à la moyenne déjà c'est 9 mois un an d'emprisonnement contre tous ceux qui permettent finalement la vie en collectivité par leur fonction les policiers les enseignants les pompiers les agents pénitentiaires les médecins etc on ne peut pas s'indigner comme on le fait régulièrement ici dans cette maison quand un policier est agressé quand un enseignant est violenté quand un médecin est frappé menacé et ne rien faire c'est la proposition que je fais avec mon groupe c'est pour ça que nous ne voterons pas les amendements de suppression encore une fois pour que le débat ait lieu même si si cet amendement n'était pas voté nous rejetterions l'article 2 merci monsieur Amir Chahi oui on est sur la question de la récidive et encore une fois ce qui favorise la récidive c'est la prison le durcissement de ces peines là indépendamment même de leur efficacité dont on a vu qu'elles étaient très discutables preuve et expérience à l'appui expérience Sarkozy et Dati en vérité ne règle rien le problème et même l'aggrave et pour des commissaires aux lois qui ont eu depuis plusieurs mois plusieurs semaines et pour certains depuis plusieurs années l'occasion de lire toutes les littératures à ce sujet plus récemment la rapporteure la contrôleur générale des lieux de privation et de liberté elle vous dit des choses et elle vous les dit après des missions de terrain où on voit que s'il y avait des peines de probation on ne serait pas dans les mêmes enfermements avec y compris les mêmes dérives et les risques de mise en danger non seulement pour la société mais aussi pour les individus eux-mêmes si on s'inspirait un peu de ce qui se passe pour une fois une fois n'est pas coutume en tout cas en Allemagne avec des dispositifs qui consistent à permettre de mettre au travail des détenus ils sont à 75% là-bas on est à peine à 20% on serait dans autre chose on aurait une autre approche donc et si vous voulez sur le fond à part vouloir enfoncer des délinquants j'irais compris quelque chose à la gravité du crime qu'ils ont pu commettre la justice est là pour les juger le cas échéant les sanctionner mais au-delà de cette culture de la vengeance encore une fois essayer d'ouvrir un peu le regard de changer d'angle sur ce qui fait du bien à la société et ce qui fait du bien à la société c'est de faire en sorte que quand on sort de prison on en sorte mieux moins violent et plus soucieux de vivre en société que quand on y est rentré c'est ça le but de nos travaux et de nos réflexions je vous remercie je pense que chacun oui madame Berger merci monsieur le président madame la rapporteure je suis juste assez étonnée des arguments que j'ai entendus déjà l'argument de monsieur Bernal ici ce que personne n'a relevé qui quand même jette le doute sur le conseil constitutionnel on ne peut pas à la fois vouloir matin, midi et soir s'ériger en défenseur absolu de l'état de droit et ici en commission des lois considérer que le conseil constitutionnel par principe fiendrait à sa mission je pense qu'il y a quand même un problème assez majeur de considérer que le conseil constitutionnel serait défaillant alors que normalement il est justement le gardien de notre constitution et du respect évidemment que nous devons y attacher en tant que parlementaires d'autre part sur les arguments que je viens d'entendre on ne peut pas assumer en fait cette défaite là c'est à dire partir du présupposé que comme l'incarcération ne remplirait pas sa mission alors la réponse serait qu'il n'y ait pas d'incarcération enfin ou alors on est complètement dans une pensée circulaire qui à mon avis à la fin ne permet pas de résoudre les difficultés qui sont présentes pour nos concitoyens oui il y a des enjeux de surpopulation carcérale nous avons déjà eu d'ailleurs ces débats et de manière plutôt apaisée dans l'hémicycle sur cette question oui il y a des enjeux sur la manière avec laquelle nous appliquons les peines et surtout les sorties de ces peines mais ça n'est pas parce que ces difficultés existent en milieu carcéral que ça justifierait qu'encore une fois nous donnions comme instruction ou que nous en tant que législateurs nous partions du principe que l'incarcération ne peut pas et ne doit jamais être la réponse elle n'est pas la seule réponse mais elle doit évidemment être l'une des réponses et je trouve étonnant que des parlementaires considèrent qu'elle ne doit pas être apportée je vous remercie je vous propose de passer au vote de cette série d'amendements qui venait en discussion commune qui est pour moi j'ai 23 je vous remercie qui est contre ils sont adoptés ils font tomber les autres amendements plus d'article 2 il n'y a donc plus de proposition de loi il n'y a pas lieu de la soumettre à un scrutin public tel qu'il avait été demandé je vous remercie prochaine séance à 17h avec l'audition du ministre Carzatian et l'examen de la mission et l'examen